Nous allons lire les druides, un secret celtique bien gardé. Introduction énigmatique druide, peu d'écrits de souche. La doctrine druidique nous échappe presque complètement encore aujourd'hui. Ceux qui savaient n'ont pas mis leur savoir par écrit, affirment Françoise Leroux et Christian Guionvarc, deux spécialistes du monde celtique. Aucune connaissance directe ne nous est donc accessible. Nous devons constamment nous référer à des écrits, à des récits de seconde main, notamment d'auteurs grecs ou latins classiques. Ceux-ci ne nous ont cependant légué que des approximations, des réflexions déformées par leur propre culture. Certains n'ont même vu, dans les peuples celtes, que des barbares sans connaissance ni culture particulière. En fait, leur référence à leur propre culture, grecque ou latine, dénaturait leur vision des choses et des événements. Une autre source d'information réside au cœur des récits transmis par les légendes irlandaises. Toutefois, la substance des mythes et des croyances celtes se voit encore déformée par la transcription même de ces légendes, les moines du Moyen-Âge. Ceux-ci ont ajouté, retranché, enjolivé les textes en fonction de leur propre vision culturelle, mais aussi en raison du contexte politique et religieux de l'époque. Cependant, et malgré leur faiblesse évidente, ces textes latins, grecs et Moyen-Âgeux demeurent les seules bases d'informations à notre disposition. Il faudra bien nous en contenter. Les druides et les celtes n'écrivaient pas. Pour expliquer ce manque d'écriture, plusieurs hypothèses ont été avancées au cours des siècles, tant par les érudits que par les détracteurs de la doctrine druidique. Certains ont émis l'opinion que les druides n'écrivaient pas tout simplement parce qu'ils ne savaient pas écrire. Ceci s'est révélé tout à fait faux, puisque des tablettes de recensement ont été retrouvées chez les élevettes, et de nombreuses pièces de monnaie celtiques portant des inscriptions, en grec, ont été mises au jour par les archéologues, surtout en Gaule. D'autres encore ont soutenu que les celtes n'avaient aucun goût pour l'écriture. C'est un peu tiré par les cheveux. Qu'un ou deux individus n'aiment pas écrire, voire une centaine, c'est possible. Mais tout un peuple ? Il nous faut quand même pas exagérer. La troisième raison avancée est que les druides n'enseignaient qu'à la classe guerrière, donc à une élite, et ne voulaient pas que leur science se transmette au menu fretin. Mais une fois encore, cette interprétation est fausse, au vu des connaissances actuelles, en ce qui concerne leur méthode de recrutement et d'enseignement. Nous le verrons plus loin. L'enseignement des druides était ouvert à tout homme et à toute femme de bonne volonté. La plupart des connaissances contemporaines que nous avons des druides est donc tirée de l'étude de textes de philosophes ou d'auteurs grecs et romains tels que Tacite, Strabon, César, Diodore. Bon nombre d'écrivains ont forgé leur opinion d'après les descriptions d'auteurs qui, bien souvent, ne faisaient que retranscrire des idées puisées à d'autres sources sans avoir jamais vu un seul druide de leur vie. La principale source à laquelle les écrivains authentiques puisaient semble être les récits de Posidonios, qui avait voyagé en Gaule au IIe siècle et assisté à des manifestations mettant en scène des druides. Le monde classique était partagé sur la position des druides dans la société celtique. Certains y voyaient des théologiens et des philosophes, un peu à la manière des hommes saints de l'Inde, captivés par l'étude de la nature et la communion avec les dieux. Malheureusement, encore une fois, les druides et les celtes n'ont laissé aucun document écrit de leur main qui nous permettraient d'avoir une idée plus juste de leur vie, de leurs us et coutumes. Nous devons donc nous rabattre sur des textes, souvent écrits par des ennemis, comme César, ou, bien plus tard, après la disparition de la culture celte, par des moines qui ont entrepris de coucher sur manuscrits les légendes irlandaises et gauloises. César décrivait les druides comme des prêtres qui se déplaçaient de tribu en tribu. Pour se joindre à la confrérie des druides, il affirmait que la sélection était stricte. Il fallait être doté de qualités exceptionnelles et, bien souvent, les jeunes gens aspirant à la fonction étaient d'issue de haute société celte. Pour César, il ne faisait aucun doute que les druides avaient à leur tête un druide suprême qui était l'homme le plus respecté. Il était élu, même si parfois sa succession se faisait dans le sang et par les armes. Toujours selon César, pour devenir druide, les études étaient longues et complexes. Elles pouvaient durer plus d'une vingtaine d'années et se dérouler en secret dans des grottes, des clairières, à l'écart de tous et des oreilles indiscrètes au fond des forêts. Comme les druides refusaient l'écriture, l'aspirant druide devait apprendre par cœur des centaines et des centaines de données sur le droit, l'histoire, la science, l'astronomie, la physique et tout cela en vert. Par ailleurs, on a cru un certain temps, à l'instar de Pline l'Ancien, que le mot druide signifiait chêne, puisqu'en grec, le nom de cet arbre se dit drus. Toutefois, des études étymologiques plus poussées ont rapidement réfuté cette traduction pour plutôt y voir des racines indo-européennes, dru signifiant fort et weed savoir, un druide étant donc un homme ayant un grand savoir. Le druide avant le roi. La structure sociale celte ressemblait à bien des égards à celle de la culture indo-européenne primitive. Le druide représentant la conscience était considéré comme un conseiller politique et moral du peuple. Et puis, il y avait le roi, qui prenait les décisions et ordonnait, qui représentait donc l'action. On a tous en mémoire Merlin et Arthur. L'enchanteur usait de magie et de son pouvoir pour influencer Arthur. Mais c'était effectivement le roi qui prenait la décision finale. On l'a vu, César nous a dit que les druides constituaient un corps auquel l'aspirant druide ne pouvait accéder qu'après des longues études. Les druides étaient donc à la fois des prêtres, des détenteurs du savoir, mais surtout de la mémoire des celtes. Selon César toujours, l'usage de l'écriture, les ogames, était réservé aux druides, mais celles-ci n'avaient pas de but religieux. En fait, elles ne servaient qu'à tenir les comptes, les registres publics et privés. Les druides semblent avoir privilégié la transmission orale pour ne pas figer la science qu'ils considéraient comme éternelle en développement. Les druides se divisaient, pour ainsi dire, en trois ordres. Le druide, le devin et le barde, ou Phil en Irlande. Et il ne faut pas oublier les femmes qui occupaient une certaine place dans le clergé celtique, dans la classe guerrière, tout autant au sein de la famille que dans la tribu. Dans cet ouvrage, nous vous proposons donc de faire un fabuleux bond en arrière de plusieurs siècles et de vous enfoncer au sein des forêts et des clairières de l'Europe de l'Ouest pour y découvrir un peuple, des celtes et des hommes, les énigmatiques druides dont on conserve le souvenir par les légendes, quelques traces historiques dans les livres d'auteurs classiques et, de plus en plus, par les artefacts au fur et à mesure des découvertes archéologiques. Chapitre 1 Des dieux et des héros Lorsqu'on parle des dieux celtes, on emploie souvent le nom Panthéo. Toutefois, la plupart des auteurs et des anthropologues s'entendent pour dire que c'est à tort car les celtes étaient monothéistes. César lui-même affirmait que tous les celtes se disaient des descendants de Dispater, dieux de la mort, et que c'était la croyance des druides. Il y avait donc, selon eux, un ancêtre commun vénéré. Néanmoins, celui qui se détache comme dieu unique d'Agda avait plusieurs aspects et attributs. De ce fait, on lui a donné plusieurs personnalités et plusieurs noms. Ainsi, dans la guerre des Gaules, César explique que les Gaulois connaissaient des dieux correspondants aux cinq fonctions représentées dans le Panthéon romain. Toutefois, plusieurs de ces dieux avaient deux visages. Quand ce n'était pas une bonne demi-douzaine, par exemple, l'Apollon gaulois était connu à la fois sous le nom de Diansecte, dieu qui chasse les maladies, et de Mac-Oc, jeune Apollon. Le Mars celtique s'appelait parfois Nuada lorsqu'il était royal et lumineux, mais aussi Ogmios lorsqu'il était sombre et gris. Bref, rien n'était simple dans le Panthéon celte. Quelques noms de dieux ! Pour s'y retrouver, on peut faire l'appel, comme César, au Panthéon romain et tenter d'y accoler des attributs similaires. Mercure devient loup. Il fait parfois penser à Odin, le dieu guerrier scandinave. Il possède toutes les fonctions, c'est probablement le dieu des dieux, car en plus d'englober toutes les fonctions, c'est lui qui porte tous les noms selon qu'il est médecin, forgeron, etc. Jupiter devient parfois Taranis, muni d'une roue. Mais quand il s'appelle Dagda, il a plusieurs attributs, comme le chaudron d'abondance, la massue, la harpe et, bien entendu, la roue. Il est le maître des quatre éléments, air, eau, terre et feu, car il est le dieu de l'éternité, le maître du temps, chronologique et atmosphérique. Bref, il est le dieu druide. Minerve, la seule déesse féminine celtique, devient Brigitte, son père est Dagda. Elle est la mère des arts et des techniques et notamment celle des poètes, des forgerons et des médecins. Brigitte est à la fois la fille du grand dieu, la mère des dieux, l'épouse et la sœur de tous les dieux. Elle est connue comme l'épouse de Dagda sous le nom de Morrigan et comme la déesse de la guerre. On l'appelle aussi Brigitte en Irlande et Brigantia en Grande-Bretagne et en Gaule. Mars devient Nuada, le roi, garant de la prospérité ou Ogmios, un champion, un guerrier. Il est le chef des morts. Les gaulois lui vouaient les armes, lances, épées, javelots, casques, boucliers, armures, de l'ennemi vaincu. On lui attribue l'invention de l'ogame, l'écriture magique et de l'éloquence. Il est donc le dieu roi, guerrier et magicien. Apollon devient Diansecht. Dans sa fonction de médecin, il est le grand-père de Lou. En tant que Mac-Oc, il est le fils adultérin de Dagda et de Bohand, la femme d'Elkmar, frère de Dagba. Il est donc le dieu médecin et le dieu de la jeunesse. Chacun de ces cinq dieux exerce une fonction sacerdotale, guerrière, artisanale et de production. Lou a toutes les fonctions, il est donc tous les dieux à lui seul, ce qui fait dire que les celtes étaient monothéistes. Dagda exerce la fonction cessadortale et a pour fonction de surveiller ceux qui le représentent, c'est-à-dire les druides. Noada Ogmios exerce la fonction guerrière et a pour fonction de surveiller les guerriers celtes. Brigitte représente l'aspect féminin de la fonction sacerdotale et de la fonction guerrière. Elle surveille les artisans et les producteurs dont dépend la survie du peuple et des guerriers. Dianceste, Mac-Hawk, exerce à la fois la fonction sacerdotale avec la médecine incantatoire mais aussi la fonction guerrière avec la médecine sanglante, chirurgie et la fonction artisanale, production de plantes médicinales. Mais demanderez-vous qu'en est-il de Belénos et de Taranis par Toutatis ? Eh bien, il ne s'agit ni plus ni moins que de Dagda se présentant sous différents noms pour différentes fonctions. Il devint Esus dans son aspect entièrement sacerdotal, Teutat Toutatis quand il protège le peuple et Taranis pour la partie militaire de la souveraineté. Quant au Gobniou, Litavis et autres netto, ce ne sont pas à proprement parler des dieux mais plutôt des surnoms représentant une fonction précise d'une des cinq principales divinités Loup, Dagda, Nuada, Ogmios, Brigitte et Dianceste, Mac-Hawk. Or, il faut savoir que chaque cité, chaque ville, chaque peuple du vaste ensemble des peuples celtiques a ses divinités qui portent des noms et leur sont propres. Par exemple, Brigitte devint parfois Brigantia ou Bellissama en Gaule tandis qu'en Angleterre elle peut s'appeler Soul. Au Panthéon celtique, on note aussi de nombreux héros qui ne sont pas des demi-dieux comme dans les traditions grecques ou romaines mais plutôt des personnages de légendes. Ce ne sont pas des hommes ordinaires car ils accomplissent des exploits hors de portée du commun des mortels. Parmi les héros les plus connus, mentionnons Couchulaine, fils de Lug, Selstar, détenteur de la lance magique et mortelle et Fingel, un merveilleux guérisseur. Quant à Pérédour, il se serait transformé au fil du temps des légendes et de la christianisation en Perceval de Galois, héros de la quête du Graal et des romans arthuriens. En conclusion, on pourrait dire que les dieux celtes n'étaient pas à proprement parler des dieux mais plutôt des initiateurs qui ont fait l'objet de fêtes et de vénérations et que ce sont nos croyances judéo-chrétiennes qui, à défaut de pouvoir expliquer leurs diverses fonctions et leurs attributs, en ont fait des êtres divinisés. On se rend rapidement compte que la christianisation n'a pas eu, comme dans d'autres parties du monde, à s'imposer par la force pour chasser les divinités celtes. Les saints chrétiens ont été assimilés assez rapidement. Ainsi, Brigitte est devenue la sainte Brigitte de Kildar, la seconde patronne de l'Irlande, après Saint Patrick. Nuada, qui avait un bras artificiel en argent, a été remplacée par Saint Mélard qui a une main droite coupée, etc. Dieu et déesse Parmi les dieux et déesse celtiques, il ne faut surtout pas chercher à établir une généalogie précise. Lorsqu'on étudie de près les relations des uns et des autres, on se rend parfois compte qu'un dieu peut être né avec son grand-père et que sa mère était aussi sa sœur tout en étant sa grand-mère, etc. Bref, la logique très cartésienne de notre époque ne peut pas s'appliquer. Vous trouverez ci-dessous quelques patronymes figurant dans la littérature irlandaise, galloise, gauloise et même romaine puisque certains auteurs romains ont tenté de dresser un portrait plus ou moins fidèle du panthéon celte. Abartha, Irlande, dieu malfaisant faisant partie des Tuatha des Danannes. Aîné, Irlande, déesse de l'amour et de la fertilité, sa fête était célébrée la veille de la Saint-Jean, une nuit où les torches étaient allumées en grand nombre. Son pendant masculin irlandais était Ahanjus, aussi dieu de la courtoisie. Amahetan, Irlande, fils de Dunn, il était le dieu de l'agriculture mais il n'était pas toujours bienfaisant. Badb, Irlande, dont le nom signifie Corneille, déesse de la guerre. Balor, Irlande, dieu de la mort, le cyclope irlandais. Il faisait partie des Fomorés, redoutable dieu de la mer, monstrueux et violent. Il fut tué par son petit-fils loup, dieu de la lumière. Bélenos, Béli au pays de Galles, Bile en Irlande, Bélenos en Gaule, parfois Bélenous, dieu du soleil. Boanne, Irlande, mère d'Aungus, divinité de l'eau, Dagda, le dieu suprême de Tuatha des Danans, fut son amant et le père de son fils. Branwen, pays de Galles, fille de Lyre, dieu marin et sœur de Bran le Béni. Brigitte, déesse associée à l'eau, à la guerre, à la médecine et à la prospérité dans le nord de l'Angleterre. Connue en Irlande sous le nom de Brigide, en Gaule sous celui de Brigantia ou de Brigindo. Elle était aussi déesse de la métallurgie. Sa mère est Anu. Elle fut christianisée sous le nom de Sainte-Brigide de Kildar. Camoulos, dieu des Rémi, région des Rhin en France et de l'actuelle Belgique, dieu de la guerre. Son épée était réputée invincible. Il était aussi vénéré au nord de la Grande-Bretagne et à Camulodunum, Colchester dans l'Isexe, qui deviendra le légendaire Camelot. Cerdouine, pays de Galles, déesse de la fertilité, mère d'Afangdou, l'homme le plus laid de la terre. Cernounos, dieu cornu, assis en tailleur, souvent représenté avec un cerf, un sanglier ou un taureau, parfois un serpent. Il était le dieu des animaux sauvages et des forêts. Vénéré en Gaule et en Grande-Bretagne, il était considéré comme un dieu d'abondance. Au Moyen-Âge, ses cornes firent en sorte qu'il fut assimilé au diable des chrétiens. Cliodana, Irlande, déesse de la beauté de l'autre monde. Crédne, Irlande, orfèvre des Tuata des Danann, frère de Cobnew, le forgeron, et de Lushtar, le charpentier. Dagda ou Don, le ténébreux, Irlande, ou Sousselus, le bon frappeur, en Gaule. Il portait un maillet à long manche, symbole de la puissance. Il était le dieu bon. D'une main, il pouvait tuer ses ennemis avec sa massue et de l'autre, ressusciter les morts en les plongeant dans son chaudron magique. Il était l'un des chefs des Tuata des Danann. Dana, à nous, Irlande, mère des Tuata des Danann, auquel elle donna son nom. Déesse de la terre et mère de tous les héros. Son nom est associé à la région de Menster. Die Anceste, Irlande, dieu de la médecine, chargé, avec sa fille Hermède, de veiller sur une source dont les eaux rendaient la vie aux mourants. Don, Pays de Galles, déesse mère, épouse de Bélie, dieu de la mort et mère d'Ariandrod, d'Amaetone, de Govanon, de Gwendion, de Noud et de Gilvaetui, Dylan, Pays de Galles, dieu marin, fils d'Ariandrod et de son frère Gwendion, fils de la vague, il se jeta à la mer à sa naissance. Il périt de la main de son oncle, Govanon, et on peut encore, semble-t-il, entendre le cri des vagues qui pleure sa mort dans le grondement de la marée montante. Epona, déesse ayant pour totem le cheval. Elle fut adoptée par les cavaliers romains qui célébrèrent sa fête le 18 décembre. Les Fomorés, Irlande, dieu marin difforme, souvent représenté avec une seule main, un seul pied, un seul oeil. Gomnou, Irlande, dieu forgeron, connu sous le nom de Govanon, au Pays de Galles. Il présidait les fêtes de l'au-delà. Lire, Pays de Galles ou Lire, Irlande. Dieu marin, père de Bran le Béni, dieu de l'autre monde, sous le nom de Bendigenfran, Pays de Galles. Il était magicien et guérisseur. Quelques lieux anglais portent encore son nom, notamment Lincester. Lou, le au Pays Galles, Lougous, en Gaule et en Grande-Bretagne. Ce jeune et beau guerrier était Fomoré par son grand-père, le dieu Balor, dont la fille était Ethlin. Son père était Sian, fils de Diansecht, des Trois-Tas-des-Dannan. Mac Secht, Irlande, dieu de l'éloquence. Fils de Dogme, Macha, Irlande, d'aise de la guerre, souvent assimilée à Badbe, à Morrigan ou à Neman. Mananan, Irlande, fils de Lyre, dieu marin. Lui-même dieu de la mer, magicien et guérisseur, il était le chef de l'autre monde où il vivait. Il a donné son nom à l'île de Man, en gallois, Manawintan. Midir, Irlande, fils de Dagda, père des dieux. Les Milétiens, peuple de soldats espagnols qui, à la suite de la mort de It, tué par les Tuatas-des-Dannan, entreprirent d'envahir l'Irlande. Il était dirigé par Milétius, l'oncle de It. Milétius n'est pas parvenu à débarquer en Irlande, mais sa famille a vaincu les Tuatas-des-Dannan qui durent se retirer dans un monde souterrain. Morrigan, Morrigu, déesse irlandaise de la mort sur un champ de bataille. Elle apparaissait souvent sous l'aspect d'un corbeau. Neshtan, Irlande, dieu des eaux, mari de Bohan. Neman, Irlande, autre déesse de la guerre dont le nom veut dire Vénimeux. Elle était la femme de Noada, chef des Tuatas-des-Dannan. Nemglan, Irlande, dieu oiseau, père de Conner, grand roi d'Irlande. Niam, Irlande, fille de Mananan. Cette déesse aux cheveux d'or vivait dans un des royaumes de l'autre monde. Noden, Grande-Bretagne, dieu guérisseur, mieux connu sous le nom de Noada en Irlande et de Nooud au Pays de Galles. En Grande-Bretagne, il portait parfois le nom de Looud. Ogma, Ogme, dieu de l'éloquence. On lui doit les ogames, système d'écriture d'Irlande, très horizontaux et penchés sur une ligne de base verticale. Riannon, Irlande, on la rapproche d'Epona, en ce sens que la reine Riannon, vêtue d'or et de brocard doré, chevauchait un cheval blanc. Son fils fut volé et retrouvé dans une écurie. Pour punition pour avoir perdu son fils, elle fut condamnée à servir d'âne pour les serviteurs du château de son époux, Puyle. Rose Merta, Gaulle, emblème de la fertilité et de la santé, elle était la flamme des Sous, du guerrier, mais aussi du loup gaulois. Parmi ses accessoires, la corne d'abondance et deux serpents enroulés autour d'un bâton. Elle régnait sur le ciel et les récoltes. Skatash et Eif, Irlande. Ces déesses dirigeaient l'école militaire où fut formé le héros Kuchulein, Sekana, Gaulle, déesse de la guérison. La scène lui doit son nom. Taranis, dieu de la foudre, il portait une roue solaire et un éclair. Les Tuata des Danans, Irlande. Jeune dieu, fort et beau, peuple souverain de l'Irlande qui ont vaincu les Fribolg à la première bataille de Magtoured et les Fomorés à la deuxième bataille de Magtoured. Leur nom signifie peuple de la déesse d'Anna. Tutates, Tutatis, son nom signifie peuple ou tribu. Les attributs sacrés. Les Tuata des Danans possédaient quatre objets magiques qu'ils avaient emmenés avec eux des îles du bord du monde jusqu'en Irlande. L'épée de Noida qui tranchait tout. Elle symbolisait la royauté d'essence guerrière. Elle était infaillible car elle atteignait toujours sa cible. Elle représentait l'élément air, la lance de loup qui assurait la victoire à celui qui la précédait. Elle pouvait donner la mort à distance. La lance détruisait tout sur son passage. Elle symbolisait l'éclair, la puissance et le commandement. Elle représentait l'élément feu de même que la fonction guerrière. Le Chaudron de Dagda qui ressuscitait les morts et fournissait de la nourriture sans fin. Il était le symbole de la connaissance, de l'abondance et de l'immortalité. On parle aussi du Chaudron de Seridouen, la mère divine de Taliesin le Bard. Le Chaudron était à la fois sacré et profane, symbolique et utilitaire, familial et objet de clan. Il représentait l'élément eau et la fonction des artisans. Le thème des Chaudrons est particulièrement récurrent dans la mythologie celtique. On trouve des Chaudrons d'abondance, d'autres qui rendaient la vie aux morts, celui de Bran ou d'Anduin, et même des Chaudrons de potions, non pas magiques, mais bien de sagesse, celui qui donnera la connaissance à Finn et sera aux origines de la naissance de Taliesin. Et enfin, la pierre de Phal, qui gémissait lorsqu'un roi s'asseyait dessus. Parfois appelée la pierre de la destinée ou l'Iafail, elle symbolisait la souveraineté. C'était la pierre du sacre car elle émettait un son lorsque le prétendant légitime au trône s'y asseyait. Elle représentait l'élément terre et le sacerdoce. Pour Jean Marcal, un spécialiste du monde druidique, Phal ne signifiait pas destin, mais plutôt Phallus. Lorsque la pierre criait, c'était un rituel d'intronisation magique du roi chez les Irlandais. On retrouve la lance, le chaudron, le Graal, la pierre d'où l'on doit retirer l'épée pour accéder à la souveraineté et enfin l'épée d'Arthur, Excalibur, dans les romans du Graal. Chapitre 2 Les 4 éléments Les éléments traditionnels. La terre, l'air, l'eau et le feu sont les 4 éléments traditionnels de la culture celte comme dans toutes les cultures d'ailleurs. C'est l'énergie qui se manifeste ici-bas. Pour les celtes, ces 4 éléments permettent à l'énergie de passer vers nous, de se transformer et de se régénérer. Plusieurs personnes ont vu, dans les poèmes druidiques, se référant aux 4 éléments, des preuves que les celtes croyaient en la métampsychose ou à la réincarnation, mais rien n'est moins sûr. Comme le souligne Jean Marcal dans Le Droïdisme, les métamorphoses témoignent seulement de la prise de conscience que l'être appartient à tous les règnes, donc à tous les éléments, et qu'il n'est pas séparable du cosmos. La Terre La Terre ne semble guère avoir eu d'importance pour les druides. On ne trouve pas dans la mythologie celle de déesse terre-mère, comme le sont Gaïa ou Déméter, divinité grecque, ou Télus, déesse romaine. Par contre, le druide a le pouvoir d'agir sur la Terre, par exemple, en faisant s'effondrer une colline lors d'un affrontement. L'air Cet élément représente le mystère, l'endroit où ne peuvent aller que les êtres divins. Les druidesses, en particulier, ont le pouvoir de se transformer en oiseaux, en cygnes, et peuvent aussi, par des incantations, chasser ou faire venir les nuages, diriger ou maîtriser le vent pour atteindre des buts bien précis. Les druides peuvent provoquer le vent druidique et, par exemple, sur un champ de bataille, se met la confusion chez l'ennemi. Ne se reconnaissant plus, les guerriers finissent par s'entretuer. En associant l'air et l'eau, les druides peuvent créer un brouillard druidique qui leur servira à se dissimuler et à paralyser les mouvements de celui qui en est l'objet. L'eau, c'est l'un des deux éléments les plus importants pour le druide, qui est certainement le maître de l'eau. Par ses incantations, il peut mettre à sec un lac, une rivière, une mer pour vaincre un ennemi. Il peut aussi faire surgir l'eau là où il n'y en a jamais eu dans le but de sauver sa tribu. Ainsi, l'eau peut être bénéfique ou maléfique selon les commandements du druide. Cet élément est aussi un symbole de fécondité. Sans eau, pas de vie. Dans de nombreuses rivières qui servaient de sanctuaires tant en Irlande qu'en Gaule, les archéologues ont retrouvé de nombreux ex-votos. L'eau est également un élément guérisseur. Elle lave et élimine les impuretés purifiant à la fois le corps et l'âme. Chez les druides, l'eau est un moyen de passage dans l'autre monde. Par contre, on ne parle ici que de l'eau douce, ce qui semble assez paradoxal car on sait que les Irlandais, les Bretons, Grande-Bretagne, les Écossais, les Galois et les Gaulois avaient tous un accès direct à la mer vivant bien souvent sur ses rives. Seuls les Vénètes, côté sud de l'Armorique, la Bretagne actuelle, semblent particulièrement douées pour la navigation car César leur attribuait une importante flotte. D'autres Vénètes, comme ceux du bord de l'Adriatique, les Vénitiens, étaient aussi d'habiles navigateurs. Pour quelques chercheurs, ceux-ci ne seraient pas des Celtes mais une peuplade qui, ayant dû fuir, auraient essémé sur le continent européen et auraient pris souche d'abord au pays de Galles, Gwynedd, autrefois Venedotia, avant de migrer dans le Vanetté français et vers Venise, en Italie, avant de se mêler aux Celtes déjà sur place. La terreur des eaux de l'océan, légendes submergées par les eaux de la mer, aurait donc été transmise par ces mystérieux navigateurs. Jean Marcal avance l'hypothèse de descendant de l'Atlantide. Le feu ! Le feu est probablement l'élément le plus important pour le druide. Celui qui est le plus puissant, le plus habile avec le feu, l'emporte. Un feu maléfique ne peut être maîtrisé que par un feu bénéfique. Le feu connaît de nombreux emplois dont le domaine religieux n'est pas le moindre. Ainsi, chez les Gaulois, des mannequins d'osiers remplis d'hommes vivants, selon les Romains, sont brûlés en sacrifice. Les prisonniers de guerre sont souvent brûlés en offrande à Taranis. Le feu est donc un des éléments rituels du sacrifice, mais ce n'est pas le seul. Aujourd'hui encore, dans certaines traditions, il est de coutume de brûler les bonshommes carnaval après la fête de février. Le feu allumé pendant la fête de Beltane, le 1er mai, est le plus important sur le plan symbolique. Durant cette fête, les Irlandais avaient l'habitude d'organiser une grande foire pour troquer marchandises, bêtes, biens et trésors d'hiver. Un grand feu recevait les sacrifices pour honorer le dieu Bel. On dressait aussi deux feux entre lesquels on faisait passer du bétail malade pour le guérir ou le préserver de la maladie durant l'année en cours. Durant cette fête, aucun autre feu ne pouvait être allumé avant celui du roi sous peine de mort. Beltane est la fête du feu et de la lumière. On retrouve cette coutume encore aujourd'hui sous d'autres aspects mais qui sont encore liés aux anciennes fêtes païennes. Feu de mai, feu de la Saint-Jean et feu pascal, une tradition chrétienne. En 433, Saint-Patrick alluma le feu pascal annonçant par cette cérémonie l'arrivée de la chrétienté en Irlande. De nos jours, le feu pascal, représenté par un cierge allumé, est béni à Rome par le pape. Il illustre la résurrection du Christ. Le feu est d'ailleurs aussi très présent durant la fête de Sowyn, 1er novembre, notamment en Irlande. Et la veille, donc le 31 octobre, tous les feux doivent être éteints sous peine de représailles. A Sowyn, meurent les dieux et les héros, ont lieu toutes les batailles de la mythologie et de l'épopée. Tous les événements importants s'y concentrent et ont leur signe avant-coureur aussi bien que leurs épilogues. Les fêtes celtiques. Malgré ce qu'en dit les croyances populaires, les fêtes celtiques n'avaient rien à voir avec les solstices. En fait, il était célébré 40 jours après les solstices et les équinoxes. Sowyn, hiver 1er novembre, Imbolc, printemps, 1er février dans la nuit, Beltane ou Beltane, été 30 avril 1er mai dans la nuit, Lugnassad, Lamas, automne 1er août. Sowyn, Sowyn était la fête la plus importante et marquait le premier jour de la nouvelle année. On devrait peut-être dire première nuit car les celtes comptaient en nuit et non pas en jour. Tous les hommes et les femmes de la communauté participaient à la fête sous peine d'en perdre la raison. Discussions, festins et libations. C'est lors de ces festivités que les vivants et les morts se rencontraient. Les terres où vivaient les dieux, le Cid, étaient ouvertes à tous et les deux mondes se confondaient. Nous en avons conservé les fêtes de l'Halloween et la fête chrétienne de la Toussaint. En irlandais contemporain, Sowyn est le nom du mois de novembre. Presque tous les événements mythiques et épiques des légendes celtiques prennent naissance le jour de Sowyn. Tout ce qui est commencé lors de la fête de Sowyn revêt un caractère d'obligation, ce qui ressemble drôlement à nos bonnes résolutions de janvier qu'on ne tient pas forcément. La fête de Sowyn était aussi marquée par un grand banquier royal et militaire. On y décidait alors des lois, des règles et des devoirs à imposer. Les hommes pouvaient donner leurs avis sur la conduite de l'année à venir. Pour certains auteurs, en Irlande, le festin avait lieu 7 ans, pour d'autres, tous les 3 ans et pour d'autres encore, il était annuel. Selon certains textes, la durée de la fête pouvait même s'étirer jusqu'à 6 semaines. La fête se déroulait fort probablement selon la classe sociale. Les guerriers avaient un festin, le peuple avait une foire, les druides s'occupaient de tout l'aspect légal et juridique et, avant l'arrivée du christianisme, les sacrifices et de tout ce qui était religieux. Imbolc. Selon plusieurs auteurs, Imbolc aurait été la fête de Brigitte et serait devenue, dans les traditions chrétiennes, la fête de la Vierge Marie du 1er février. Dans la tradition romaine, le 1er février correspondait au Loupercal qui représentait la fête de la fécondation et celle de la fin de l'hiver. Les récits de la fête d'Imbolc sont peu nombreux et restent, la plupart du temps, liés à la fécondité. Lorsque le christianisme s'est imposé sur les pays de tradition celte, Brigitte a été assimilée à Sainte-Brigitte et la majorité des épopées qui la mentionnaient sont fortement christianisées. D'autant plus que cette fête ne semble pas concerner le roi ni la classe guerrière. De nos jours, le 1er février est récupéré par la chandeleur. On y célèbre le feu mais aussi l'eau. C'est une fête de purification. Selon le folklore irlandais, la fête se déroulait par une procession avec des mannequins et des déguisements, ce qui n'est pas sans rappeler les nombreux carnavals de février qui ont lieu un peu partout dans le monde. Belten, en Irlande actuelle, on dit encore Bealten, the first day of May. Le feu de Belle semble donc une fête qui a marqué les esprits ou, tout au moins, le calendrier celte. D'ailleurs, dans le monde légendaire irlandais, c'est à cette date que sont arrivés tous les occupants de l'Irlande, en particulier les Toitans des Danans, lorsqu'ils arbordèrent les rives de l'Oustère. Peu après leur arrivée, ils brûlèrent leur navire et c'est ce grand feu de joie qui a commémoré la fête de Belten. Il s'agit d'une fête de commencement de l'été et de la lumière, mais surtout une célébration sacerdotale. Les druides n'étaient-ils pas les maîtres du feu ? Sur le continent, notamment en Gaule, c'est à la Belten que les celtes brûlaient leur mannequin d'osier, rempli d'hommes et d'animaux selon les Romains. En aurions-nous gardé une trace avec les feux de la Saint-Jean ? Une autre survivance de cette coutume innée nous vient probablement de Saint-Patrick qui alluma un feu pour célébrer la fête chrétienne de Pâques en dépit de l'interdiction royale. Malgré de nombreuses recherches, les spécialistes de la question demeurent circonspects quant aux traditions et aux coutumes entourant cette fête. Selon eux, le rituel demeure incertain. Belten nous rappelle aussi le nom de Belénos, un dieu dont on a trouvé de nombreuses mentions, notamment dans les pièces de monnaie, des fresques et des pages de manuscrits de la main de moine chrétien dans le sud de la France et dans le nord de l'Italie. Le 1er mai semble avoir été une fête célébrant l'activité humaine et économique. La fête internationale du travail en demeure un exemple encore très fort aujourd'hui dans presque tous les pays du monde. Lugnasad La fête de loup se déroulait le 1er août et, selon la tradition, elle avait été créée par le dieu loup lui-même pour célébrer sa mère Telliu, symbole de la terre nourricière d'Irlande qui, selon la légende, serait morte au calandre d'août. Lugnasad était une fête royale avant tout car en plus d'être un dieu, loup aurait été roi d'Irlande pendant 40 ans. On ne sait pas grand chose de cette fête dont une trace subsiste pourtant dans la dénomination du mois d'août en Irlande contemporain, Lugnasad ou Lamas Day, the first day of August. On ne trouve guère de mention de la fête dans les textes irlandais qu'ils soient des épopées guerrières ou mythologiques. Dans le calendrier chrétien, Lugnasad est une fête qui a pratiquement disparu pourtant, notamment en Bretagne, France, le mois d'août est celui de nombreuses fêtes populaires, notamment la fête des moissons, des vendanges, etc. Par ailleurs, le 1er août du calendrier chrétien signale qu'il s'agit de la fête de Saint-Pierre au lien. Un mythe concernant le dieu loup le montre lié alors que les Troitas des Danans tentaient de le tenir à l'écart lors de la seconde bataille de Mag-Toured. Plancus, administrateur de la Gaule sous Auguste, rapportait que la réunion annuelle du Conseil des Gaules avait lieu dans la ville de Lugdunum qui veut dire forteresse de loups, devenue Lyon. Mais justement, le mot Lugnasad ne signifie-t-il pas assemblée de loups ? On trouve aussi la racine loup dans plusieurs noms de villes européennes. Loine en France, Leïde au Pays-Bas, Lignitz en Pologne. Pour résumer, Soïn était la fête du dieu polytechnicien, maître et protecteur de toute société. Imbolc était la fête de la purification. Beltène était la fête de la lumière et du feu présidée par les druides. Lounassad était la fête de loups, rois suprêmes qui dispensait et régissait la prospérité matérielle et l'abondance des récoltes. Le calendrier de Kalini. Les druides se sont beaucoup intéressés au temps, notamment à l'espace-temps. César a remarqué qu'ils étaient particulièrement férus d'astronomie. Ils discutaient des astres, de leurs mouvements, de la grandeur du monde et de la terre. Les druides comptent le temps par le nombre de nuits et non par le décompte des jours comme les romains. Pour les celtes donc, l'année débutait par la Soïne, 1er novembre actuel, la saison la plus sombre de l'année. Le calendrier de Kalini, gaulois mais d'époque romaine, en témoignerait. Il est cependant encore impossible d'affirmer catégoriquement que le calendrier lunaire était le seul en vigueur. Le calendrier de Kalini semble marquer les années par les fêtes et les saisons qui appartenaient aux dieux. Les dieux étaient représentés sur terre par les druides. Ce calendrier contient donc des détails importants, notamment des distinctions entre les jours fastes et néfastes. Cependant, le secret de ces fameux calendriers demeure. C'est en 1897 qu'ont été retrouvés dans la terre à Kalini en Bourgogne, au hasard d'un minage, les débris d'une table de bronze gauloise sur laquelle était gravé et les détails de 72 mois répartis en 5 années successives de 12 mois, plus de mois intercalaires, l'un venant en tête, le second au milieu de la série. Le texte est écrit en vieux celtique commun, mais beaucoup de mots sont en abrégé et posent des problèmes. La grande difficulté n'est pas d'ordre philologique, mais de pénétrer la manière de penser devenue totalement étrangère à la nôtre. Le calendrier de Kalini est donc gravé sur une plaque de bronze de 13 cm sur 20 cm. Il date du 2e siècle de notre ère et devait avoir initialement 2000 lignes. Il en reste environ 340. Rédigé en caractère latin mais en langue gauloise, il n'a pas pu entièrement être déchiffré jusqu'à ce jour. Ce calendrier est divisé en 16 colonnes. Chacune d'elles comporte 4 mois lunaires, ce qui équivaut en tout à 5 années solaires, 64 mois. Chaque jour est indiqué par un petit trou. Sur 5 ans, on sait que les mois lunaires sont décalés par rapport au soleil. Ainsi, les celtes ont rajouté un mois supplémentaire tous les 2 ans et demi. Voici les noms des mois. Les deux mois supplémentaires sont sialos ou kialos entre koutios et guamonios et kimone qui s'intercale entre kantlos et samonios. Les mois lunaires comportent 29 jours et 30 nuits. Aujourd'hui, on sait que le cycle lunaire est exactement de 29,5 jours. On y retrouve souvent le mot athénoux qui pourrait désigner la pleine lune. Les indications journalières matou et anmatou indiquent les jours fastes et néfastes. Chaque mois lunaire est divisé en 15 nuits claires durée de la lune croissante où la période est favorable car les auspices sont propices. Les 15 nuits suivantes durée de la lune décroissante sont les périodes obscures où les auspices sont funestes. Chapitre 3 Certaines particularités celtiques Les têtes coupées. Les celtes, à l'instar de nombreux autres peuples dans un passé pas si lointain, c'était encore la coutume en Papouasie et en Amazonie, accordaient à la tête humaine bien des pouvoirs, entre autres celle de receler l'âme. Tout jeune homme devait ramener une tête d'ennemi lors de son initiation pour son passage de l'enfance à l'âge adulte. Attention de ne pas confondre, les celtes ne coupaient pas la tête des vivants mais bien celle des morts. Ces trophées étaient portés accrochés à la selle de cavaliers où ils étaient cloués aux portes des maisons des vainqueurs. Parfois, c'était la tête d'un compagnon mort au combat que l'on coupait pour éviter qu'elle tombe entre les mains de l'ennemi. Posséder une tête, c'était posséder la totalité de l'être, tant sur le plan physique que sur le plan spirituel et psychique. Non seulement la tête était-elle le réceptacle de la vie et de la pensée mais elle était aussi dotée d'une énergie mystérieuse. Dans la version galoise de la quête du Graal, c'est-à-dire le récit de Pérédure, le Graal n'est pas un vase ni un chaudron mais une tête coupée baignant dans le sang et portée sur un plateau. En ce qui concerne les dépouilles des ennemis célèbres ou des orans, les têtes étaient aussi parfois embaumées dans l'huile de cèdre et conservées précieusement comme souvenir historique du clan. Les celtes croyaient que l'énergie mystérieuse d'un individu surgissait de sa tête sous forme de lumière du héros, ce qu'on appellera aujourd'hui l'aura ou le corps astral. Les têtes étaient donc des trésors sacrés qui, de ce fait, passaient au rendu divin. En Provence, l'opidum d'Entremont, près d'Aix-en-Provence, nous permet de voir encore un statuaire où un grand pilier représente 12 têtes humaines coupées aux yeux clos. Ce site a livré une importante série de sculptures de têtes coupées, portraits et groupes de têtes. Une légende anglaise raconte le pouvoir de la tête du héros Bran le bénit. Lors d'un combat contre un roi irlandais, le valeureux Bran meurt. Sur son lit d'agonie, on ordonne à ses sept compagnons survivants de lui trancher la tête et de l'emporter avec eux. Tant qu'ils conserveront la tête de Bran, ils connaîtront la félicité. Ils l'emportèrent donc dans l'autre monde et vivent dans le bonheur en tant qu'invité de Bran pendant 80 ans. Malheureusement, l'un des sept désobéit à un ordre et la sérénité dans l'autre monde se termine. Les compagnons du héros se retrouvent sur terre, heureusement toujours en possession de la tête de Bran. Conformément aux ordres de ce dernier, ils enterrent la tête sous Londres pour protéger la ville à tout jamais. Mais une âme malveillante la déterre dans le but de s'approprier sa puissance magique. La tête humaine avait une telle puissance pour les celtes qu'on la retrouve sur presque tous les objets qu'ils fabriquaient. Sculpture, peinture, gravure, sur pierre, sur métal, sur bois. On la voit également sur des tuiles, des poteries, des torques, des monnaies, des chaudrons, des fourreaux d'épée, des broches, des casques et même sur des ornements de chars. La couleur bleue. En Grande-Bretagne, les guerriers celtes se teignaient en bleu foncé avant de livrer bataille. César, fortement impressionné, en a parlé dans La Guerre des Gaules. Une plante appelée Isatis tinctoria, guède, honnède ou pastel des teinturiers en français, leur fournissait une substance colorante dont ils se servaient tant pour teindre leurs vêtements que pour peindre leur corps, ce qui leur donnait un aspect surnaturel et, par le fait même, effrayant. Par ailleurs, il semble que la guède ait eu des effets cicatrisants et antiseptiques, notamment en cataplasme. En Écosse, ce sont les piques qui s'en allaient pieds nus au combat contre les Romains. Ils étaient entièrement teints en bleu. Leur surnom était d'ailleurs le peuple bleu. Le combat nu. Avant tout, le celte était ce barbare qui effrayait le monde antique, notamment les Romains. Pour les Celtes, les guerres étaient un moyen d'évacuer les tensions. Leur force se déchaînait au son de terribles hurlements. Ainsi, pour parvenir à un état de transguerrière, ils employaient le chant, la danse, les cris, ce qui atteignait un autre but, effrayer les ennemis. Cette exaltation, doublée d'insultes, intimidait l'adversaire. On imagine très bien les guerriers de l'armée celte en marche, gesticulant et hurlant. Ils devaient avoir des allures d'apparition fantastiques. Pour que cette fureur s'exhale mieux, ils avaient l'habitude de se dépouiller de leurs vêtements. Ils apparaissaient alors comme des démons, parfois teints en bleu, brandissant armes et boucliers, cheveux rédits par de la chaux, soit relevés sur le sommet de leur tête ou encore casqués. Ils faisaient un tel vacarme à coups de corps et de cris, de cornes et de trompettes, qu'on n'avait pas besoin de les voir pour être effrayés. Raconte l'historien grec Polybe, dans sa description des célèbres batailles ayant opposé les Celtes aux Romains, Celtes et Etrusques, Celtes et Grecs. guerrières au début de leur épopée. Ils se ruaient au combat sans se soucier de stratégie, en un mot, ils fonçaient dans le tas, au mépris de leur propre vie, semble-t-il. Ils développeront une certaine stratégie aux alentours du IIIe siècle, ce qui permettra aux Gaulois de battre les Romains en 216 et de s'emparer du général Postimius, dont la tête coupée et cerclée de fer servira de vase sacré pour les libations dans les fêtes. Libérés des vêtements, les Celtes purent donc laissés exprimer leur nature où se mêlèrent à la fois magie, religion, éthique et même sexualité. Cette nudité mystique s'inscrivait non seulement chez les hommes mais aussi chez les femmes qui prenaient parfois part au combat, la poitrine libérée de toute contrainte. Les femmes avaient aussi l'habitude de se dévêtir lors de cérémonies sacrées, notamment en armorique. Évidemment, cette fureur guerrière fit des Celtes de redoutables combattants qui deviendront de terribles mercenaires à l'emploi de Rome ou de l'Egypte. Par ailleurs, l'immortalité de l'âme faisait partie de leur croyance religieuse. L'auteur romain Valère Maxime écrivait qu'il est d'usage de se prêter entre eux des sommes remboursables dans l'autre monde, de fixer les enfers comme lieu de règlement de leurs affaires commerciales. César ajoutait La foi en une autre vie est éminemment propre à exalter le courage. Le combat des arbres Ce récit mythologique du pays de Galles raconte la bataille entre les guerriers Tuata de Danann et ceux d'Anth l'autre monde mené par le roi Araun l'éloquence. Certains auteurs avancent qu'il s'agit d'un moyen mnémotechnique pour se souvenir de l'ancien alphabet irlandais appelé Bet-Wus-Nyon Boulot-Sorbier-Fren Car à chaque arbre correspondait une lettre. Par ailleurs, il semble que dans toutes les langues celtiques le mot arbre ait le sens de lettre. Le combat des arbres relaterait donc une tentative de faire revivre les lettres la culture celtique au pays de Galles. Pour quelques exemples A en nom celtique c'est Helm et en nom français c'est Epitia B c'est Bet en nom celtique et c'est le boulot en nom français. Pour d'autres, ce récit est attribué au magicien Thalécine et semble témoigner des rites initiatiques celtes et d'un combat mené sur le plan intellectuel dans un langage d'initié. Des données linguistiques tirées du calendrier de Coligny confirment le fait que les arbres étaient étroitement associés au symbolisme des étoiles. Extrait du Cad Codo Le combat des arbres Les haunes en première ligne s'ébranlent Les saules en pleine végétation étaient lents à se mettre en ordre Le prunier est un arbre peu aimé des hommes Le nefflier de même nature combat sévèrement La fève transporte dans ses gousses une armée de fantômes La framboise ne passe pas pour être la meilleure des nourritures Sous le couvert vivant le trône et le chèvrefeuille et le lierre chacun en sa saison Magnifique et la jonte dans la bataille On a blâmé le cerisier Le bouleau quoique d'un grand courage fut le dernier à gagner sa place Ce n'était pas qu'il fût lâche mais c'était la faute de sa grande taille Le pin devant l'armée ferme dans la bataille est chaudement exalté par moi En présence des rois Les armes sont ses sujets Ils ne bronchent pas d'un pied mais se bat tout droit au centre et jusqu'au dernier moment Le noisetier est l'arbitre Ses fruits sont sa dot Béni sont les trônes Prospère soit le être Le hou vert sombre fut très courageux Etc Les arbres sacrés des druides L'Aulne Lettre F Ferne Arbre de la famille des Batulacés En breton Guern francisé en Verne qu'on trouve dans les noms de la ville comme Verneil France ou Vernier Suisse ou dans les noms de familles comme Verne Jules Verne On trouve aussi Olney France Autrefois L'Aulne s'appelait le Verge en Occitan Verneau en Gaulois signifiait donc Olne En Gaélique on dit Foyernog Parmi les dérivés de Verne on trouve des patronymes et des typonymes D'Urvenet la Verne mais aussi de l'Aulne de l'Aulne L'Aulne est un arbre solide et résistant Il ne brûle pas facilement et c'est la raison pour laquelle il était utilisé pour la construction notamment les pilotis car il a la capacité de durcir au contact de l'eau Il incarne le courage et la vaillance Selon la croyance populaire il éloigne les mauvais esprits mais c'est aussi un arbre sorcière qui aurait le pouvoir d'éloigner les rats et les feux de maison Originaire de l'Europe du Sud on en trouve trois espèces en Europe L'Aulne glutineux L'Aulne de Corse L'Aulne blanchâtre En Amérique du Nord on connaît l'Aulne rouge dont les Amérindiens se servaient pour fabriquer des canoës Particularité de l'Aulne Il saigne lorsqu'on le fend Sa sève est de couleur rouge sang Le bouleau lettre B Bête en celtique Arbre de la famille des Bétalucées Le nom français dérive du latin Bétula en gaulois Bétulus ou Belto Bies en vieux français Parmi les dérivés on note des noms de lieux En Suisse on trouve le hameau de Buelnhaun dans les grisons Bessières ou la Boulaille en France Bécancourt au Québec Parmi les noms de famille mentionnons Bouley Isabelle Bouley Beethoven dérivé de Boc qui désigne le bouleau en indo-européen et de Haven court lieu clos On trouve une quarantaine d'espèces de bouleaux dans le monde Sa durée de vie est environ 100 ans Le bouleau a une écorce malléable qui a permis de fabriquer des sabots des lanières des seaux et des bols des bardeaux et des bobines de fil Cette écorce a aussi servi de papier car elle est très fine La sève du bouleau a permis de soigner des maladies de peau grâce à une huile obtenue par distillation des bourgeons Le vin de bouleau tiré de la sève était tout autant employé en Europe du Nord qu'en Amérique du Nord et en Russie Selon certaines légendes c'est le premier arbre apparu sur terre après la fonte des glaces Il est donc un symbole de fécondité et de renaissance Le bouleau est l'arbre des bardes Il possède un feuillage mobile qui frémit au moindre souffle de vent tout comme le poète vivre au moindre souffle de l'inspiration Il semble que les bardes se sont aussi servis de l'écorce de bouleau blanc pour inscrire certains haugames dans le but mnémotechnique eux qui devaient se souvenir de milliers de milliers de vers Puis là sinon il y a le chêne et le hou pommier, le saule l'if etc Le monde végétal L'astrologie celtique Les internautes assidus ne manquent jamais au détour d'une page web de tomber sur des sites prenant l'astrologie amérindienne tigane chinoise hindou égyptienne et bien entendu celtique On fait remonter cette science à la nuit des temps parce qu'on ignore ses origines Une chose demeure cependant certaine c'est que l'astrologie celtique fondée sur le Zodiac n'a rien à voir avec les celtes ni avec les druides elle vient tout droit du nouvel âge Plusieurs auteurs celtisans ont tenté de retrouver un modèle astrologique celtique mais sans base solide comment y parvenir ? N'oublions pas que les druides n'écrivaient pas Seuls les ogames peuvent être d'une quelconque utilité tout comme le fameux calendrier de Coligny dont on a pu déchiffrer que des fragments Certains auteurs prétendent que des données linguistiques tirées du calendrier de Coligny confirment le fait que les arbres étaient étroitement associés au symbolisme des étoiles Ce dont on est sûr par contre c'est que les druides avaient un calendrier lunaire et non pas solaire et qu'ils calculaient les nuits à partir de la pleine lune ce qui ne peut donner que des dates flottantes et peu en accord avec le calendrier zodiacal Voici deux exemples d'astrologie celtique telles qu'on les trouve aujourd'hui dans certains livres mais il y en a une multitude d'autres ou sur internet Premier exemple le Guy 23 décembre le Boulot Bête du 24 décembre au 21 janvier sous le trônage de Dana et de Séridouen le Sorbier du 22 janvier au 18 février sous le patronage de Brigitte le Fren du 19 février au 17 mars sous le patronage de Diansecte et de Gwydion l'Aulne du 18 mars au 14 février sous le patronage de Bran la Sol du 15 avril au 12 mai sous le patronage d'Épona l'Aubépine du 13 mai au 9 juin sous le patronage d'Oisin le plus grand des poètes d'Irlande le Chêne du 10 juin au 7 juillet sous le patronage de Dagda le Oût du 8 juillet au 4 août sous le patronage de Kukulain le Noistier du 5 août au 1er septembre sous le patronage de Mananan le Prunier du 2 septembre au 29 septembre sous le patronage d'Essus et de Noida le Lière du 30 septembre au 27 octobre sous le patronage de Pouil son autorité s'étend jusque dans l'autre monde selon les légendes galoises l'If du 28 octobre au 24 novembre sous le patronage de Gobniou et de Govanon et le Sureau du 22 novembre au 22 décembre sous le patronage de Calac la sorcière et après il donne d'autres exemples du 15 mars au 24 mars le roi Sureau du 25 mars au 4 avril la princesse s'enchaîner le Poirier etc. le Gui du latin viscum album le Gui est une plante l'herbacée à feuilles persistantes et à baies blanches qui croissent sur les branches de certains arbres Poirier pommier peuplier plus rarement sur le chêne ces autres noms français sont vers de pommier verquet bois de la sainte croix on atteste de soliakos remède universel en gaulois mais aussi de huelbar en breton actuel ou de huelbar haute branche en armoricain de antwiliok en irlandais et de holiak en gaulois chez les celtes le chêne était fils de la terre et symbolisait les dieux tandis que le Gui qui était fils du chêne représentait les hommes le Gui guérissait tout mais surtout l'épilepsie et il protégeait contre la possession ces fruits entraient dans la composition de la drogue sacrée des druides le Gui croissant sur l'aubépine protégeait de la violence et de l'esclavage car pour les druides il symbolisait la paix et le retour à la vie résurrection le Gui était cueilli pour la fête de Sawin le 1er novembre soit le 6ème jour de la lune selon Pline après un repas préparé selon les rites sous l'arbre des sacrifices on fait approcher deux taureaux de couleur blanche dont les cornes sont attachées alors pour la première fois un prêtre vêtu de blanc monte sur l'arbre et coupe le Gui avec la serpe d'or on le reçoit sur une saie blanche puis on y molle les victimes en priant que les dieux rendent le don qu'il a fait propice à ceux auxquels ils l'accordent le Gui symbolisait aussi l'âme et la pérennité de la vie très rare sur le chêne notamment le rouvre le Gui qu'on y trouvait était donc d'une grande valeur aux yeux des druides et sa présence sur cet arbre sacré en faisait une substance recherchée un cadeau du ciel les bottes de Gui étaient souvent unisexes et c'étaient les oiseaux qui se chargeaient de porter les graines mâles vers les graines femelles il arrivait également que les baies tombant d'elles-mêmes fertilisent d'autres boules de Gui la vicine matière collante et visqueuse qui servait autrefois à fabriquer de la glu a donc été assimilée au sperme et on y a vu un symbole d'immortalité d'autant plus que le Gui reste vert même en hiver les druides l'appelaient plante qui guérit tous les maux s'il le recueillait lors d'une cérémonie particulière à l'aide d'une serpe d'or la croyance chez les germains voulait qu'il le rende invincible et qu'il redonne la fécondité aux animaux stériles les pouvoirs magiques du Gui ont survécu à la christianisation et dans nos superstitions on trouve encore certains rituels autour du Gui un baiser sous le Gui pour le nouvel an porte bonheur un rameau de Gui au seuil d'une chambre protège contre les cauchemars etc on sait aujourd'hui que les feuilles de Gui contiennent des polyphénols qui sont utilisés avec succès dans le traitement de l'hypertension artérielle ces lactines et ces viscotoxines stimulent les défenses immunitaires on peut aussi se servir de ces vertus diurétiques contre l'albuminurie la néphrite la congestion des voies urinaires l'artériosclérose et pour soulager les symptômes de la ménopause des recherches sont entreprises pour utiliser le Gui afin de lutter contre certains types de cancers zoomorphisme jamais les celtes ne se sont identifiés aux animaux jamais non plus ils ont cru que ces derniers pouvaient avoir été leurs ancêtres toutefois certains animaux sont devenus le totem d'une tribu ou d'un individu ainsi lorsqu'un celte se dit fils de l'ours il ne dit pas que son père est un ours mais que son clan a choisi l'ours comme totem voici quelques animaux fréquemment vus dans les légendes de tradition celtique notamment dans la littérature irlandaise ou gauloise le corbeau c'est l'animal associé à loup dans son aspect guerrier en Irlande symbole de la souveraineté guerrière il est souvent relié tout comme la corneille à la déesse de la guerre morigane ou bobde en Irlande qu'à tout beaudois en gaulle loup est un dieu lumineux tandis que le corbeau est un animal noir mais c'est aussi un oiseau céleste donc de soleil et de lumière et il n'y a aucun paradoxe que cet animal soit associé à ce dieu par sa couleur le corbeau est à la fois un animal des ténèbres symbolisant notre partie cachée et un animal solaire et prophétique il est aussi magique et guerrier le corbeau figure dans les auspices de la fondation de Lyon forteresse de loup selon la légende Athepomaros et Momoros cherchaient un endroit pour fonder une cité en arrivant devant une colline fourvière actuelle une nuée de corbeaux se posa près d'eux ils décidèrent de fonder leur cité à cet endroit pendant les guerres notamment lors de la première bataille de Magtoured la déesse Bade Irlande a pris la forme d'une corneille ou d'un corbeau menant les toitas des Danannes à la victoire contre les Fomorés elle est connue sous le nom de Babdkata corbeau de combat corbeau de bataille le corbeau est donc un symbole guerrier mais c'est aussi celui de la sagesse et de la connaissance chez les grecs il est l'attribut d'Apollon auquel loup est assimilé alors que chez les peuples nordiques scandinaves et germains il symbolise le savoir magique par ailleurs Bran prénom celte signifie corbeau c'est dérivé Brandon Le cheval cet animal est fortement associé à la déesse Epona d'ailleurs en gaulois cheval se dit Epos le cheval symbolise la chasse mais aussi la guerre il est également associé à la course du soleil et à la lune protectrice on connaît plusieurs légendes mettant en vedette cet animal notamment celle de Morbac le cheval marin cheval de Marc qui se déplace aussi bien sur terre que sur mer sans laisser de traces dans la légende de Tristan et Isult le roi Marc arbore des oreilles de cheval les chevaux de la mort ou de cauchemar sont légions dans le folklore celtique ainsi le Marc Malaen est un des trois fléaux de l'île de Bretagne Grande Bretagne actuelle en Ecosse on se méfie des kelpies les chevaux démons tandis qu'en Armory Bretagne actuelle les chevaux diaboliques qui égarent les voyageurs dans des fondières ou dans des marraines ne manquent pas dans la tradition bretonne toujours il est le passeur qui accompagne les morts à Neuvis en Sulias Loiret France on a trouvé un cheval votif et une inscription le déduant à une divinité locale Rudiobo le rouge on a rapproché cette image du cheval roux de l'apocalypse annonciateur de guerre et d'effusion de sang pour en revenir à Epona on en trouve plusieurs représentations elle peut être entre autres une jument allaitant son poulain ou une déesse assise en amazone sur une jument pour plusieurs elle évoque le voyage de l'âme vers l'au-delà ce qui explique sa présence dans certaines tombes l'ours l'ours qui est un totem guerrier se dit Arthos en celte Ars en Irlande Ars au pays de Galles et Ars en breton c'est bien sûr la racine du nom du souverain Arthur le roi par excellence qui incarne le pouvoir temporel dans la légende gauloise Rulsch et Olwen Arthur chasse le sanglier symbole sincère d'Otale en Gaule on trouve la déesse Arthio qui marque le caractère féminin de la classe guerrière la ville de Berne en Suisse et la ville de Madrid sont placées sous le symbole de l'ours Berne veut dire ours en germain d'où dérive le prénom Bernhard on trouve aussi l'île d'Ars en Bretagne au pays de Galles Serbide Arthur chariot d'Arthur est le nom donné aux constellations de la grande et de la petite ours le chien pour les celtes le chien est le messager de l'autre monde il est apprécié pour ses qualités de chasseur on l'associe à la lune mais contrairement à toutes les autres mythologies dans la civilisation celtique le chien n'est jamais associé au mal ni au diable le plus grand héros celtes Kuchulein porte le nom de chien de Kulane le héros de Finn est aussi flanqué de deux chiens Kernounos vit dans la forêt en compagnie de ses chiens blancs aux oreilles rouges Noida roi d'Irlande possède des chiens de chasse réputés Ogma l'éloquence est souvent accompagnée d'un chien tout comme Sousselos dieu gaulois mieux connu sous le nom de loup accompagné d'aussi un chien le cerf Kernounos dont le nom signifie celui qui a le sommet du crâne comme un cerf est largement connu dans la mythologie celtique à Reims en France on trouve un monument évoquant Kernounos comme dieu de l'abondance mais il est plus souvent considéré comme le maître des animaux sauvages les gaulois employaient de nombreux talismans en bois de cerf le christianisme en repris la symbolique en représentant Saint-Erdène chevauchant un cerf le cerf semble avoir joué le rôle de passeur des âmes des morts dans certaines traditions européennes dans plusieurs légendes un roi ou un héros est entraîné dans l'au-delà en poursuivant un cerf le loup l'ancien nom du loup dans les langues celtiques a disparu chez les celtes on connaît toutefois un peuple qui porte son nom les volks en Irlande on trouve hulk elk qui signifie désormais mauvais mais cela ne sent pas la signification originelle le nom Ealkmar dieu sombre des irlandais le grand envieux est formé à partir de cette racine chez les germains on trouve wolf wolf en anglais le sanglier voilà le symbole sacerdotal par excellence celui qui représente le pouvoir spirituel il est synonyme de combativité et d'incibilité le sanglier symbolise celui qui possède la connaissance le mot sanglier se dit hock en breton actuel et wash en galois dans le roman galois kulk et olwen le roi arthur chasse le sanglier on peut y voir une allégorie pour dire qu'il cherche à s'emparer du pouvoir spirituel le sanglier a probablement été choisi comme symbole à cause de son rapport avec la forêt lieu de retraite et d'enseignement des druides on le confond parfois avec le porc les celtes étaient des éleveurs de porc les laissant aller et venir et mener une vie presque sauvage par ailleurs on sait que les galates ne mangeaient pas de porc d'autres animaux dont l'oie la poule et le lièvre était aussi tabou notamment chez les bretons de l'époque grande bretagne arduino dans les ardennes gauloises est une déesse celte représentée juchée sur un sanglier de manière plus générale l'animal est consacré à loup le sanglier est fréquent dans l'art celtique tant sous forme de statuette que dans une silhouette stylisée notamment sur les casques et les boucliers on a aussi trouvé des porcs et des quartiers de porc dans certaines tombes le saumon le saumon est le représentant de la science sacrée celui qui mange la chair de ce poisson devient voyant et omniscient tel un initié cet animal est le porteur de la connaissance et de la sagesse Finn élève d'un poète irlandais faisait rôtir un saumon à la broche pour son maître qui avait attendu ce poisson de la connaissance pendant 7 ans un peu de graisse du saumon éclaboussa la main de l'enfant et celui-ci la porta aussitôt à sa bouche il fut sur le champ rempli de la science universelle et une dent prophétique apparut en plaçant son pouce sous sa dent de sagesse et en la mâchouillant il devint incapable de prophéties animal druidique comme le sanglier le saumon est l'un des symboles de la sagesse et de la nourriture spirituelle la forme de saumon est le dernier degré de la méthampsychose selon la légende après avoir vécu 100 ans sous cette forme Twan fut pêché et apporté à la reine d'Irlande qui le mangea et tomba enceinte le dieu de la mort Courroie Mac d'Aer cacha le secret de son âme dans l'estomac d'un saumon dans le folklore breton Corentin possédait un saumon s'il le mangeait le soir ce dernier se reconstituait le lendemain le serpent ce reptile détient d'immenses pouvoirs et est associé à de nombreux rites initiatiques par la mue il est aussi associé à la régénération car Nounos est souvent accompagné d'un serpent à tête de bélier ou d'un serpent à corne ou encore d'un serpent dragon dans le folklore populaire la déesselle Bélissama devient Mélusine la fée à queue de serpent ou la vouivre femme serpent aquatique plus tard elle sera christianisée en Sainte Venise puis en Sainte Véronique fêtait le 1er février et qui a deux serpents pour attributs le taureau par l'étymologie du mot on trouve deux racines en langue celtique or qui signifie sauvage et oque qui veut dire taureau pour former oroque les légendes mentionnent souvent le taureau notamment dans celle de la rasia des vaches de Colet ce récit d'Ulster raconte comment la reine Mebd essaya de s'emparer du taureau divin de Colet et comment Kukulein défendit les frontières de l'Uster un taureau brun représentant d'Ulster aurait combattu à mort un taureau blanc le connocte on trouve aussi la mention du taureau dans le festin du taureau qui fait partie du rituel de l'élection royale on y effectue le sacrifice du taureau mais cette histoire a un double sens car le mot tarde est souvent employé pour désigner métaphoriquement le roi en Gaule on trouve un taureau aux trois grues elles ont des pouvoirs surnaturels et un taureau à trois cornes le mot bison figure dans le toponyme Vesontio devenu l'actuel Besançon chapitre 4 qui sont donc ces Celtes quelques tribus Celtes et leur lieu d'implantation à Brincat Arvanche en Normandie à Edwine peuple de la tribu d'Edwine capitale Briebranque devient Mont-Beuvré en Auvergne dans le massif central Arvénos est devenu l'Auvergne etc etc ouais parce qu'il y en a il y a 131 tribus Celtes qui ont donné leur nom à une ville apparemment L'Irlande pour sa part était divisée en 4 royaumes dirigés par un roi ou une reine où vivaient plus d'une centaine de tribus Oulède Ulster roi le plus célèbre Conkobar Conacta Conact reine la plus célèbre Mebde Léguine Lennster Mumu Munster Un autre royaume apparaîtra plus tard au centre de l'Irlande Met dont la capitale sera Tara Au moment de la christianisation l'Irlande sera divisée en 7 royaumes notamment parce que l'Ulster sera scindée en 3 parties Par la suite chacun des autres royaumes se scindra à son tour Chapitre 5 Remède d'autres fois Plantes médicinales Les druides ont bien sûr beaucoup utilisé les plantes médicinales comme l'ont mentionné quelques auteurs classiques qui ont parlé de botanique Pline Dioscoride Cels et quelques autres En Irlande la légende raconte l'origine de l'usage des plantes médicinales sous une forme mythique Duan Sect suit à son fils Miak qui voulait se mêler de médecine et de la guérison du bras de Noida qui semble-t-il pire que bien Sur la tombe de Miak poussa 365 plantes Hermède rangea les plantes selon leur qualité Médian Sect mêlèrent si bien le tout que plus personne ne peut plus s'y retrouver et encore moins leurs effets propres Dans les récits irlandais et gallois on parle également d'élixirs d'oubli d'élixirs de sommeil d'eau merveilleuse qui ressuscite les morts et soigne les blessés Cette eau pourrait aussi rajeunir et préserver de la maladie et encore plus lorsque l'on y jette des fruits de l'autre monde noisette ou noix La médecine druidique irlandaise ou gauloise n'a laissé aucune recette de potions de mixtures d'élixirs ou de tisanes quelconques Par contre en nous basant sur nos connaissances actuelles nous pouvons croire que les druides connaissaient les vertus de certaines plantes Voici donc les caractéristiques de quelques plantes susceptibles d'avoir été employées par les druides même si personne ne peut le certifier car n'oublions pas que les druides ont été médecins vétérinaires apothicaires homéopathes herboristes chimistes et bien plus Bon nombre de ces plantes sauvages utilisées en tisane en décoction en cataplasme en extrait en macération et en ongans sont restées dans la mémoire populaire et dans le folklore De nos jours elles suscitent un regain d'intérêt même chez les scientifiques Quelques plantes médicinales L'absinthe en latin absinthum variété d'armoises plantes composées amères et aromatiques liqueur alcoolique toxique de couleur verte extrait de cette plante très en vogue au 19ème siècle son autre nom absinthe officinale armoise absinthe grande absinthe halloween etc L'odeur de cette plante est fortement aromatisée et sa saveur très amère L'armoise pontique ou petite absinthe a une odeur et une saveur moins fortes que celle de la grande absinthe elle est utilisée pour colorer la liqueur La boisson alcoolique est obtenue par macération d'un mélange de plantes grande absinthe petite absinthe anis fenouil isope etc et par distillation Cet alcool atteint peu à peu le système nerveux mais il est réputé lutter contre les troubles digestifs et stimuler l'appétit Utilisé en décoction l'absinthe est efficace contre les contusions Pour soigner les otites on l'associe à la sauge Les anciens notamment les romains et probablement les gaulois cultivaient l'absinthe qui était considéré comme l'emblème de la santé Sa présence dans un jardin assurait la protection contre les maladies Faisons l'aconite En latin aconitum plantes vénéneuses dont les fleurs ont les sépales supérieures en forme de casque Ses autres noms casque de Jupiter chair de Vénus L'aconitine contenue dans les plantes sert d'un algésique Elle peut être employée dans certains cas de zonas de névralgie dentaire de sciatique et d'ulcère Le contact avec la plante provoque des dermites voire des intoxications si son sucre pénètre la peau par des écorchures Autrefois le sucre d'aconique servait à empoisonner les pointes de flèches et de lances Au Moyen-Âge elle était employée en sorcellerie L'aconite n'appelle à des fleurs bleues L'aconite toulou à des fleurs jaunes Attention L'aconite est une plante mortelle Romarin en latin Rosmarinus Rosé de mer Arbustre aromatique des collines de midi L'habillé aux fleurs bleues Ses autres noms Herbocouronne Herbocroubadour Rosé de mer Encencier Laide Lédon Rosemarine En infusion le romarin calme les nerfs Il est aussi duhérétique et facilite la digestion L'essence de romarin est efficace contre les rhumatismes Le romarin est aussi considéré comme une plante anti-vieillissement qui stimule les fonctions intellectuelles Vervene officinale En latin vervena altération de la verbena rameau de laurier ou d'olivier En breton actuel berlane Plante qui a des vertus calmantes Ses autres noms herbes sacrées vervene sauvage arbre à tous les maux herbe aux sorcières etc La vervene officielle est employée pour aider la digestion mais aussi pour lutter contre l'insomnie et les troubles nerveux Cuisine d'inspiration celtique Avant de passer aux recettes un mot sur la cuisine celtique en général Parmi les principaux ingrédients gaulois notons la lentille le céleri la fève et le chou la châtaigne la pomme Les gaulois étaient également de gros consommateurs de viande rôtie à la broche bouillis ou braisés porc chien roi chevreuil lapin poulet poulet canard agneau bœuf et vache chèvre et mouton ne manquait pas à leur table On leur connaît aussi un certain goût pour le myrte les mûrs les framboises les fraises des bois les myrtilles et les champignons La Gaule avait peu d'arbres fruitiers mais noyés et noisetiers y poussaient en abondance Le celte connaissait surtout les céréales comme l'épautre blé des gaulois dont ils faisaient leur pain le millet le sel et l'avoine ils se servaient des glands de chêne pour produire un autre type de farine et bien sûr la cervoise à base d'orge et d'hydromel à base de miel étaient leur principale boisson Malgré ce qu'en dit la croyance populaire les celtes étaient peu chasseurs et ne mangeaient que rarement du sanglier par contre ils consommaient du poisson des coquillages huîtres moules ormeaux et des algues ils récoltaient aussi le miel entre autres pour l'hydromel du côté des corps gras ils utilisaient l'huile de noix et l'huile d'olive qu'ils importaient du sud après la conquête romaine ils deviendront également de redoutables vignerons et inventeront le tonneau de chêne le sel n'avait plus de secret pour eux et ils en consommaient tant en condiment que pour conserver la viande et le poisson les sels cultivaient peu de légumes si ce n'est la carotte blanche le navet l'épinard le cresson et l'oseille des légendes rapportent que les druides gaulois préparaient la fourme blanche ancêtre de la fourme d'ambert actuelle du fromage blanc peut-être aromatisé aux noisettes ou au miel du fromage de chèvre et du beurre on attribue aussi aux gaulois l'invention du cantal fromage auvergnat Pline disait que les fromages les plus appréciés à Rome étaient celui des gabales du mont Lauser dans les Cévennes celui de Centro Alpes du Nord que le célèbre botaniste appelait le Vatoussikus et le fromage de chèvre des Helvets et des Sécanes suisse actuelle voici maintenant quelques recettes typiques celtiques pour vous régaler potage au lème d'amande soupe d'ortie faisant aux pommes je vais vous dire le pain de châtaigne pour un pain de 500 grammes ingrédients 125 millilitres une demi-tasse de farine de châtaigne 250 millilitres une tasse de farine de blé 250 millilitres une tasse d'eau tiède un sachet de levure de bière sèche 30 millilitres donc 2 cuillères à soupe de miel 15 millilitres une cuillère à soupe de sel préparation versez les deux farines dans un bol formez un puits au centre et y versez l'eau tiède et la levure de bière sèche ajoutez le miel et le sel mélangez de façon à obtenir une pâte à pain souple et homogène ajoutez de l'eau tiède au besoin déposez dans un moule et laissez lever au chaud pendant 2 heures cuire dans un four préchauffé à 190 degrés couvrir de papier d'aluminium c'est le pain d'or trop rapidement chapitre 6 les druides les bardes les ovates une hiérarchie complexe d'après amiens marcelin citant timagène histoire romaine les gaulois ont été civilisés par les bardes les eages et les drasides pour diador de sicile les gaulois ont des poètes qu'ils appellent bardes et qui chantent la louange et le blâme en s'accompagnant sur des instruments semblables au lyre ils ont des philosophes et des théologiens très honorés qu'ils appellent druides pour sa part Strabon mentionne que chez presque tous les peuples celtiques sans exception se trouvent trois classes d'hommes qui sont l'objet d'honneurs extraordinaires à savoir les bardes les vates et les druides César ne nous parle que des druides dans l'ancienne Irlande on note que trois ordres de lettrés étaient connus les bardes les druides et les filets les filets étaient à la fois devins juges et poètes en Irlande c'était eux plutôt que les druides qui intervenaient dans les causes judiciaires par ailleurs Georges Dottin un spécialiste de la question nous explique que le mot euage employé par timagène semble être un adjectif grec signifiant vénérable qui s'est transformé en ovate en français transcription du latin vate chacun de ces groupes de personnes vénérées constituait une classe à part ainsi les bardes étaient des poètes chantants par exemple les louanges d'un guerrier ou les exploits d'un héros les ovates se consacraient aux sacrifices et aux lois de la nature tandis que les druides étaient les plus justes des hommes s'occupant à la fois de la philosophie de physique et de la physiologie certains auteurs différencient également les devins qui prophétisent ou prédisent l'avenir en observant le vol des oiseaux ou en examinant les entrailles des victimes de sacrifices mais tous s'entendent pour dire que les druides formaient un ordre à part ils n'allaient pas à la guerre étaient exempts d'impôts et intervenaient dans l'exercice du pouvoir des rois Dion Chrysostome affirme que les rois ne peuvent rien décider sans les druides et qu'il serait juste de dire que ce sont eux qui commandent et que ces rois assis sur des trônes d'or habitants de magnifiques demeures sont leurs ministres et les serviteurs de leur pensée pour César les druides formaient un tout et remplissaient à la fois des fonctions religieuses éducatives judiciaires et politiques selon Pline l'Ancien toutefois les druides dont il interprète le nom par le mot Magui étaient des sortes de sorciers qui connaissaient les secrets magiques et les recettes médicinales les druides gaulois prétendaient par exemple que le Célago préservait des accidents et que la fumigation permettait de prévenir les maladies des yeux Pline raconte qu'il considérait le Guy du Chêne rouvre comme sacré donc pour certains auteurs les druides célébraient les offices divins offraient des sacrifices et pratiquaient la divination pour d'autres ces mêmes personnages étaient chargés de l'éducation des jeunes à qui ils apprenaient les vertus morales et guerrières par de longs poèmes rythmés qui retracaient l'histoire de leur peuple et incluaient des éléments de droit et peut-être d'astrologie pour d'autres encore les druides faisaient les lois et les appliquaient tout en jouant le rôle de médiateur entre les tribus pour régler les conflits existaient-il des druides le clergé celt semble avoir accordé une certaine place aux femmes puisque plusieurs auteurs classiques mentionnent les dryades des druides ou des divineresses le géographe romain Pompinius Mella nous parle des prêtresses de l'île de Seine dans la mer de Bretagne en face des rivages des haussismis elles ont fait vœu de virginité perpétuelle elles sont au nombre de neuf on les appelle barégéanées on les croit douées de talents singuliers elles excitent par les champs la mer et les vagues elles se changent en animal à leur volonté elles guérissent des mots qui sont inguérissables chez d'autres elles connaissent l'avenir et le prédisent aux navigateurs lorsqu'ils viennent les consulter pourtant il semble que les récits mythologiques ne fassent pas mention de druides et que leur apparition dans les légendes populaires date du 3ème siècle en Gaule avec des prophétesses connues sous le nom de Dryade chez les irlandais pas de druides mais on trouve la présence de bandes filées donc des femmes à la fois poétesses et divineresses néanmoins quand on connaît la place accordée aux femmes dans la civilisation celtique on ne peut pas douter de leur engagement au sein de la classe sacerdotale car jamais dans aucun récit la femme celte n'était traitée en inférieure et au contraire d'Ève et d'autres femmes dans d'autres sociétés elle n'a jamais été associée à l'idée de péché ou à l'immortalité à l'étude des différents textes anciens on se rend compte que la civilisation celte accordait les mêmes droits aux hommes et aux femmes et ce dans tous les domaines ainsi la femme celte pouvait choisir son époux mais aussi le répudier ou divorcer par consentement mutuel les celtes avaient également élaboré une sorte de mariage à l'essai le concubin concluait un accord pour un an renouvelable l'accord pouvait être prolongé dans le cas où le couple donnait naissance à un enfant pour l'activité professionnelle là encore il semble que l'égalité des sexes fut de mise les femmes pouvaient être tant agricultrices que commerçantes on trouve la trace au troisième siècle d'une gauloise Mémia Sosandris qui possédait une société de mines de fer dans la région lyonnaise à la guerre les femmes ne restaient pas forcément derrière pour maintenir l'intendance elles prenaient souvent part au combat parfois même en tant que commandant en chef de troupe d'ailleurs les romains se méfiaient terriblement des femmes celtes qu'ils décrivaient comme de vraies furies pour les historiens romains notamment pour Amiens elles étaient encore plus redoutables que les hommes tant par leurs aspects physiques elles étaient grandes et fortes peintes de bleu parfois les seins nus que par leurs habilités à manier les armes d'ailleurs des traces de l'importance accordées à la femme celtes ont été retrouvées entre autres dans les tombes des princesses telles que celles de Vix de Bourgogne le caractère fastueux de leur sépulture avec des bijoux et des parures d'or laisse à penser qu'il s'agissait de puissantes souveraines lorsqu'on parle de souveraines puissantes on pense aussi à la Boudicca reine des Isènes de Grande-Bretagne qui leva une armée et souleva le peuple pour combattre les romains et saccagea Londres ainsi que Colchester comme nous le constatons puisque les femmes celtes pouvaient être tout autant commerçantes que guerrières il serait fort étonnant qu'elles n'aient aussi été aptes à occuper des fonctions religieuses toutefois on ne peut pas affirmer qu'elles portaient le titre de druides même si les veuves vierges de l'île de Seynes pouvaient rendre des oracles soigner les maladies contrôler les éléments et jeter des malédictions par ailleurs on sait que les druides étaient parfois mariés et avaient des enfants il est donc probable que les épouses des druides aidaient ces derniers dans leurs diverses tâches en outre lors de cérémonies la classe sacerdotale on l'a vu un peu plus tôt la société celtique est divisée en trois classes sociales la classe sacerdotale représentée par les druides les bardes et les ovates la classe guerrière roi, combattant, forgeron et le peuple artisans, agriculteurs, éleveurs etc toutefois chez les celtes la religion faisait partie intégrante de l'existence quotidienne et touchait tous les domaines de la vie il n'y avait donc pas à proprement parler de distinction entre le profane et le sacré la religion était indissociable de la vie d'ailleurs la légende du dieu loup permet de mieux saisir la philosophie de vie des celtes pour être druide il fallait savoir tout faire tout comprendre tout connaître et perpétuellement défendre son savoir et ses connaissances le texte qui suit est un extrait du grand récit mythologique de kat mag tiuréad ou la bataille de mag toured il raconte l'arrivée de loup à tara où n'étaient reçus que les gens possédant un art au sens de qualification intellectuelle ou manuelle comme tous les arts étaient déjà représentés dans la cité loup ne pénétra dans la ville que parce qu'il les possédait tous à lui seul le portier de tara demande qui veut rentrer dans la ville je suis loup fils de sienne fils de tiacès et diète fille de balor le portier quel art pratiques-tu ? loup questionne-moi je suis charpentier le portier nous n'en avons pas besoin il y a déjà un charpentier loup questionne-moi je suis champion le portier nous n'en avons pas besoin nous avons déjà un champion loup questionne-moi je suis un harpiste le portier nous n'en avons pas besoin il y a déjà un harpiste loup questionne-moi je suis héros poète historien sorcier médecin Et chanson, bon artisan, demande au roi s'il y a un seul homme qui possède tous ces arts et je n'entrerai pas dans Tara s'il y en a un. Et comme personne ne connaissait tous ces arts en même temps, Lou entra à Tara. En fait, Lou était le type parfait du druide. Il possédait les trois principales fonctions indispensables, artisan, bronzier, charpentier, forgeron, guerrier, héros et champions et druide. Artiste, poète, historien, sorcier, médecin et échançon. Les druides, quoique guerriers et artisans, avaient cependant un aspect religieux très marqué. Ils s'enseignaient et étudiaient la théologie, ils pratiquaient les cultes et les rites. Ils procédaient également aux sacrifices. Les sacrifices humains étaient cependant assez rares, mais ils n'étaient pas inexistants, comme certains des défenseurs acharnés du druidisme ont voulu le faire croire. Ainsi, les druides sacrifiaient surtout les prisonniers et les blessés incurables. Ils prenaient également le suicide collectif en cas de défaite sévère dans une guerre. On l'a vu, les celtes coupaient la tête de leurs ennemis vaincus. Cette décapitation interdisait ainsi toute guérison terrestre et les capacités virtuelles du vaincu étaient alors transférées dans le corps et l'âme du vainqueur. Quelle est la différence ? Le mot druide est un terme générique qui englobe la fonction de barde et d'ovate, ou vate, selon les auteurs. Toutefois, le barde n'était pas forcément un novate et vice versa. Plus le druide avait de connaissances, plus il était respecté. Ainsi, même si un barde était druide, sans la fonction d'ovate, il ne le considérait pas vraiment comme un maître affiné. Le tableau suivant énumère les caractéristiques principales de chacun. Druide, terme appliqué à l'ensemble des classes sacerdotales. Étude de toutes les sciences humaines et divines. Théologie, astronomie, physiologie, etc. Justice, enseignement, poésie, satire, divination, prédiction, magie et guerre. Et tout ce qui concerne le culte et les sacrifices. Sur la ligne des métiers, divination, prédiction, tout ça, le barde en a une. Poésie, officielle non écrite, donc louange et blâme, et musique. Et pour les ovates, ils ont aussi cette même ligne. Satire, incantation, divination, magie, parler et écrite, au gamme. Justice, médecine, enseignement, musique et guerre. Mais ils ont aussi la dernière ligne, tous les kills de sacrifice, qui sont prédiction et sacrifice. Le barde était donc essentiellement un chanteur et un musicien. Toutefois, ils n'avaient rien en commun avec nos baladins des hits parades d'aujourd'hui. Ils étaient souvent au service de la cour, pour laquelle ils composaient des louanges vantant les mérites des combattants et les exploits du roi. Par ailleurs, le barde se révélait aussi un sanctionneur impitoyable. Il composait des blâmes pouvant se révéler mortels pour celui qui était incriminé. Son chant pouvait également servir d'incantation, ce qui en faisait aussi un jeteur de sorts ou un sorcier. L'ovate, pour sa part, occupait encore plus de fonctions que le barde. Il effectuait des sacrifices et des prédictions, et il pouvait enseigner et pratiquer la médecine. Il avait également accès à la magie. Les femmes pouvaient accéder au grade d'ovate, donc pratiquer la magie et la divination, mais elles portaient plutôt le titre de prophétesse. Elles n'avaient pas accès au sacerdoce, et elles ne pouvaient pratiquer aucun sacrifice ni assister à un roi. En Irlande d'autrefois, ces interdictions n'ont jamais été mises en pratique. Au contraire, des femmes irlandaises ont pu accéder au titre de druidesses, certaines conduisant même leurs hommes à la guerre en tant que général en chef, c'est-à-dire druide. Il est difficile de parler des rites divinatoires des druides, car toutes les paroles, leurs métaphores, leurs histoires se confondent. Tout ce qu'ils disaient avait finalement une valeur divinatoire. On peut rapprocher certains tabous alimentaires de ces rites. Ainsi, le lièvre, la poule, l'oie étaient utilisés pour la divination. Presque tous les oiseaux étaient considérés comme des messagers de l'autre monde, et, de ce fait, on ne pouvait les manger. L'oiseau divin par excellence était le corbeau. Les druides faisaient également fonction d'ambassadeur. Ainsi, c'est le druide des Edouennes, Divisiacus, qui fut envoyé à Rome pour plaider, auprès des Romains et de Jules César, la cause de son peuple envahi par les sacanes. Mais attention, si Divisiacus était un ambassadeur, il était également un guerrier. Il intervint donc auprès de César, non pas comme un prêtre, mais plutôt comme un combattant venant chercher du renfort. Jules César, dans la guerre des Gaules, dit d'ailleurs que Divisiacus lui parla appuyé sur son épée et portant son bouclier. Le druide était aussi historien et conteur, et c'est peut-être un de nos plus grands problèmes aujourd'hui quand on cherche à comprendre les récits qui nous sont parvenus, notamment par les traditions irlandaises et galloises. Les Celtes, donc les druides, ne faisaient aucune différence entre la réalité, l'épopée et la mythologie. Ainsi, dans les légendes celtiques ou dans le folklore irlandais et gallois actuel, il est très difficile de savoir si les dieux dont il est question sont des hommes, des guerriers, à qui il est arrivé de fabuleuses aventures, ou des dieux auxquels on prête toutes sortes de pouvoirs leur permettant de réaliser des prouesses extraordinaires. Hommes et dieux se confondent. Le druide était de plus un conseiller politique. Il vivait en harmonie et en complémentarité avec le roi. Toutefois, il lui était supérieur car le pouvoir spirituel passait avant le pouvoir temporel. Le plus bel exemple de cette suprématie, les druides parlaient toujours avant le roi. La fin des druides. C'est entre l'an 41 et l'an 53 que Rome, sous le règne de Claude, élimina les druides considérés par les romains comme la seule force pouvant leur résister, sous le prétexte de pratiques de sacrifices humains, alors que, jusque-là, le druidisme n'avait jamais été interdit aux citoyens de l'Empire. Dorénavant, c'est en toute illégalité et au cœur des plus sombres forêts que le druidisme tentera de survivre, en sombrant parfois dans le plus pur charlatanisme, par l'exercice de la magie. Lorsque les écoles romaines ouvrirent leurs portes en Gaule, à Autun, à Lyon et à Bordeaux, c'en étaient presque faits de l'enseignement druidique, les jeunes gallo-romains préférant suivre l'enseignement de leurs nouveaux maîtres que l'éducation ancestrale et rigoureuse de l'ancienne tradition. La magie des druides. Elixir W. Dans le chapitre précédent, nous avons vu que les plantes médicinales n'avaient aucun secret pour les druides et que celles-ci étaient beaucoup utilisées. C'est en Irlande que l'on trouve, sous la forme d'un récit, l'origine des plantes médicinales et leurs propriétés. Myak fut enterré par Diasès et des plantes au nombre de 365 poussèrent sur sa tombe. Semblable au nombre des jointures et de ses nerfs, Hermède ouvrit son manteau et rangea ses plantes d'après leur qualité. Et c'est peut-être à partir des plantes que les druides surent préparer l'élixir d'oubli, celui-là même qui ramena Kukulein à la raison après que celui-ci fut tombé amoureux de Fand, l'épouse de Mananan, dieu de l'autre monde. Les druides lui firent donc boire un élixir d'oubli afin qu'il oublie Fand, tandis qu'ils firent boire un élixir d'oubli de la jalousie à la femme légitime de Kukulein et mère. De nombreuses traces de l'élixir d'oubli sont encore visibles dans les traditions irlandaises, notamment par le biais d'acquantations magiques. La musique était également considérée comme un excellent remède car elle pouvait endormir ses auditeurs. Les possesseurs de harpe faisaient souvent partie de la classe sacerdotale puisque la musique était une technique, nous apprennent les auteurs Françoise Leroux et Christian G. Gerlwark, des spécialistes de la question celtique. Et n'oublions pas que le Dagda était le détenteur de la harpe, entre autres attributs. Le pouvoir de l'eau. Pour les celtes, l'eau recelait un grand pouvoir. Elle ressuscitait les morts, de plus elle rajeunissait et préservait les vivants. Pas de la mort, mais tout d'au moins de la maladie. En fait, qu'elle se présente sous la forme de fontaines, de ruisseaux, de torrents ou de sources, l'eau additionnée de plantes thérapeutiques avait des vertus médicinales incomparables pour les druides. Mais la magie végétale n'était pas toujours employée pour la guérison ou contre les maladies. En effet, la plupart des incantations étaient gravées sur un if, sous la forme d'ogame. Des baguettes d'if servaient aussi souvent pour des manipulations divinatoires. Le vent druidique. Le vent druidique représente un aspect du pouvoir des druides sur les éléments. Lors de l'arrivée des Milésiens, ou fils de Milé, les druides Tuatha de Danann tentèrent de repousser les bateaux en soufflant un vent druidique très violent. On en trouve aussi une trace dans l'histoire du druide Magrwit qui s'en servit pour anéantir une armée ennemie. Tout en soufflant sur la colline, Magrwit dit ses paroles. Je tourne, je retourne. La colline disparut alors, enveloppée dans des nuées noires. Le commun de l'armée fut dans l'épouvante en entendant le cri des troupes, le tumulte des chevaux et des chars qui retentit quand la colline fut frappée à sa base. Une partie de l'armée succomba aux affres de l'agonie, l'autre sombra dans le découragement et le désarroi. Après la christianisation, le vent druidique sera considéré comme maléfique, même si, en Irlande, Saint Colombin se livrera à un combat avec le druide Broachan. Le Saint, grâce au Christ, aura soufflé un vent plus puissant que le druide, mais Saint Colombin n'était-il pas un druide lui-même ? Le brouillard druidique. En plus du vent, le druide détenait un pouvoir sur le brouillard, car il pouvait agir sur l'air et sur l'eau. Par exemple, il pouvait l'utiliser pour paralyser les mouvements, empêcher des gens de se déplacer ou pour se dissimuler lui-même. Quand il se fut rapproché et qu'ils aperçurent la forteresse, il vire un brouillard lourd et intense au-dessus de la forteresse. Une extrémité était noire comme du charbon, le milieu était rouge et l'autre extrémité était verte. Et le druide annonce ce qui signifie ce brouillard étrange. Au combat, il demanda après cela « Que prophétise Imrin ce nuage là-bas que nous voyons au-dessus de la forteresse ? » « Ils prophétisent, dit Imrin, le combat et le massacre de ces gens-là cette nuit. » La malédiction. La magie des druides pouvait se manifester par le biais d'un contation divinatoire, mais aussi par des malédictions. Ainsi, juste avant la seconde bataille de Mag-Toured, Kerpre, un filet, promis « Je ferai une malédiction suprême contre eux. Je les satiriserai et leur ferai honte, si bien qu'ils ne résisteront pas aux guerriers à cause des incantations de mon art. » Malheureusement pour les druides, les romains n'étaient pas sensibles aux malédictions ni aux satires druidiques, ce qui leur permit de ne pas reculer dans la bataille qui opposèrent les deux civilisations et de balayer les gaulois. L'écriture. On a vu que les druides n'écrivaient pas. Pourquoi ? Puisqu'ils étaient chargés de conserver le mémoire de leur peuple et que l'oubli était leur plus grand ennemi. Sans doute en raison de leur croyance. L'écriture devait être chargée de plus de magie que la voix, et ainsi se révélait plus dangereuse. On ne pouvait donc l'utiliser que dans des cas exceptionnels. Ne dit-on pas encore que de nos jours, la parole s'envole, les écrits restent. Si les celtes n'alignaient pas des lettres, ils laissaient néanmoins des traces de certaines notes. Ainsi, l'écriture par Ogham a-t-elle pleinement acquis ces lettres de noblesse ? Il s'agit d'encoches ou de traits horizontaux ou obliques tracés de part et d'autre d'une arête verticale de pierres. En Irlande, en Écosse et au Pays de Galles, des inscriptions Oghamiques ont été retrouvées sur des pierres, surtout des dalles funéraires, et ne comportant le plus souvent que deux mots. Le nom du défunt est celui de son père. L'écriture Oghamique a probablement été aussi inscrite sur des baguettes de bois dont les druides se servaient pour des incantations magiques. Une malédiction écrite représentait la plus épouvantable des sanctions. Pour cette raison, les historiens croient que l'Ogam était le domaine du dieu Ogham, dieu lieur et de l'éloquence. Les étudiants druides devaient donc apprendre des centaines de vers et de passages pathétiques, expressifs et importants, dialogues, discours, descriptions. Ils traitaient toutefois l'ensemble de leurs récits à leur manière, en y ajoutant, retranchant et allongeant leur prose. Les apprentis chargeaient leur mémoire de ces points de repère, ce qui leur permettait ensuite de prononcer des incantations, de louanger, de blâmer, etc., selon la tradition. Cette manière de faire peut donc expliquer le refus de l'écriture, car celle-ci fixait la pensée pour l'éternité, ou un moment religieux ou héroïque, tandis que le mode oral permettait de modifier, de faire évoluer et même de moderniser cette pensée. De ce fait, écrire aurait donc tué ce qui devait vivre éternellement. De même, il faut se rappeler que les druides étaient toujours crus sur parole. Ils étaient censés ne rien ignorer. Ce qu'ils ne savaient pas, ils devaient chercher à l'apprendre. En fait, un principe se dégage de cette philosophie, soit celui de la supériorité de la pensée sur la parole, de la parole sur le texte et du texte sur l'image. Donc, puisque la parole d'un druide ne devait jamais être mise en doute, ce dernier ne voyait sûrement pas la nécessité d'écrire pour se justifier ou pour expliquer ses actes à la postérité. Chapitre 7. Les lieux de culte et les sanctuaires. Contrairement aux Romains et aux Grecs, chez les Celtes, aucun édifice n'a été consacré lieu de culte, si ce n'est certains dolmens, menhirs, chromlecs recyclés. Ces monuments n'ont pas été édifiés par les Celtes, mais bien par une civilisation précédente dont on ne sait, pour ainsi dire, rien. Les lieux de culte et les sanctuaires celtes étaient situés en pleine nature et c'était le plus souvent des bois, des clairières, des collines, des lacs, des étangs, des sources, des rivières, des grottes, un arbre en particulier qui faisait office de lieu sacré. Ainsi, dans une grotte en Belgique, le trou de l'ambre, des sépultures de personnes sacrifiées ont été mises au jour. A leur côté, on a retrouvé des poteries ornées. Les fouilles archéologiques ont permis, par contre, de déterminer que certains sanctuaires sont généralement situés sur une hauteur, au centre d'un territoire donné ou près d'une de ses frontières. Dans ce cas, il s'agit d'un enclos carré aux angles arrondis, entouré d'un fossé ou d'une palissade. On a retrouvé des trous de poteaux orientés selon la position des astres. Après la conquête romaine, dans le sud de la Gaule, les Gaulois, devenus des galops romains, ont édifié des fanas de pierre où les têtes coupées étaient exposées, comme à Antremont et à Roque-Pertuse notamment. De récentes recherches laissent à penser qu'il ne s'agissait pas toujours de têtes d'ennemis, du moins pas à Roque-Pertuse, mais plutôt de têtes d'ancêtres sanctifiées. Dans le nord et l'ouest de la Gaule, les édifices étaient le plus souvent en bois et en terre. On y laissait pourrir des cadavres démembrés ou des animaux sacrifiés. L'eau sacrée. L'eau occupait une place prépondérante dans les croyances celtiques et on lui vouait un culte sous toutes ses formes, source lac-rivière étant marais-fontaine. On a retrouvé des milliers d'armes, d'outils de fer, de pièces de monnaie en Suisse, près de l'Athènes, dans un lac. Beaucoup de ces objets étaient offerts en offrande, notamment par les volks tectosages, qui honoraient ainsi Bélenos. Les sources, et notamment celles des grandes rivières et des fleuves, étaient particulièrement vénérées et leurs eaux revêtaient des qualités spéciales dont l'homme pouvait bénéficier. Le plus souvent, les lieux sacrés reliés à l'eau étaient placés sous le seau d'une déesse féminine. Plus tard, ces lieux de culte ont vite été christianisés. On n'a qu'à penser à Lourdes, en France, à Carroburg, en Écosse, et à Basse, en Angleterre. Une source thermale dont les Romains ont su tirer profit et qui, de nos jours, est encore fort appréciée des curistes. Un autre exemple, la source de la Seine, placée à l'époque sous la tutelle de la déesse Sekana, qui lui a donné son nom. La Seine prend sa source au milieu de collines boisées, à Saint-Germain-Source-Seine, en Bourgogne, à l'ouest de la ville de Dijon. Sur le plateau de Langres, à 471 mètres au-dessus du niveau de la mer, la Seine s'est d'abord appelée Isikona, puis Sekana, de Swak, sacré, et Ona, source, rivière sacrée. Comme le dit Jean Marcal, cette conception du sanctuaire qui peut être partout et nulle part, mais qui est toujours le centre du monde, et qui est toujours en contact avec une nature brute, est l'une des spécificités du druidisme. Elle témoigne d'une prise de conscience que l'être humain est en relation constante avec le cosmos, qui n'est jamais seul, même dans le désert, parce qu'au contraire, il y rencontre le grand tout, qui est la divinité, quelle qu'elle soit, et quelques noms qu'on lui donne. À certains égards, le sanctuaire est là où réside le druide, et là où sont les druides, là sont aussi les dieux, de préférence dans un site naturel sortant de l'ordinaire, le plus souvent une auteur, nous disent les auteurs Françoise Leroux et Christian G. Guionvark. Dans tous les sanctuaires, le plus important se trouvait au pays de Galles. Il s'agit du sanctuaire druidique de Mona, Inismon, devenu aujourd'hui Anglaiseille. L'île d'Anglaiseille est dorénavant reliée au pays de Galles, par une voie ferrée qui franchit un détroit resserré, le détroit de Meneille, qui s'étend sur 24 km entre Abermeille, près de Kernafone, jusqu'à Bangor. Anglaiseille mesure environ 33 km du nord au sud, sur 36 km d'est en ouest, pour une superficie de 714 km carré. En l'an 58, le général romain Paulinus Suetonius s'empara de l'île, détruisit le sanctuaire, et fit massacrer tous les habitants. Il s'agissait pour Rome de briser le cœur religieux s'opposant à la romanisation des tribus celles de Grande-Bretagne. Les Ordovis, la tribu de Mona, s'étaient rebellés contre Rome. Puis, à l'ouest, les Iscènes, menées par la reine Boudicca, décidèrent de prendre la tête de la révolte, entraînant avec eux leurs voisins les Trinovantes. La rébellion risquait d'enflammer toute l'île de Bretagne et de gagner les autres tribus. Rome réagit brutalement. Inis Gibi et Inis Neriol Inis Gibi, aussi appelé Holy Island, est une petite superficie de terre d'environ 62 km qui s'étend le long de la côte ouest d'Anglaiseille et qui n'en est séparée que par un étroit canal de 6,5 km du nord au sud qui va de Bedmanark Bay à Simiran Bay. À environ 400 m de la côte d'Anglaiseille, on trouve un gros rocher qui s'élève à 58 m au-dessus du niveau de la mer. Il est appelé Inis Ceriol par les Galois et était connu comme lieu de prière. Depuis 1998, le rocher est une réserve naturelle qui protège quelques espèces d'oiseaux de mer, lui ayant donné son nom actuel, Puffin Island, île des maquereaux moines. On y trouve aussi des guillemots. Anglaiseille, Holy Island, Puffin Island et environ une douzaine d'autres îlots forment une région autonome du pays de Galles depuis 1974 lorsqu'ils se sont joints à la principauté de Gwynedd. La population estimée d'Anglaiseille était de 65 400 habitants en 2002. Holy Head en est la principale ville portuaire. Elle est située dans le nord de Holy Island, en face de Dublin, en Irlande, et sa population était d'un peu moins de 12 000 personnes au début de 2003. C'est à Anglaiseille que l'on trouve le nom de village le plus long de la planète. L'enfer Puelguine, Gille, Gogergie, Chouirne, Drolwande, Tisiliogogogoch. La première mention d'Anglaiseille se trouve dans un texte de Pline, mais il en dit fort peu de choses, si ce n'est qu'une île contenue alors sous le nom de Mona, se situe entre l'Irlande et l'Angleterre. Sur Anglaiseille et Holy Island, on trouve une prolifération de chambres funéraires, de cairnes, de pierres levées, de bois sacrés, etc. datant de l'ère mésolithique jusqu'à l'âge de fer. D'autres sites datent de périodes plus tardives dans l'histoire, mais tout concorde à dire que cette île a été un haut lieu de culte pour les Celtes. On a d'ailleurs retrouvé une importante collection de pièces celtiques, en fer et en poterie, à Linn, Serig, Bach. Sanctuaire gaulois. Mona ne fut pas le seul sanctuaire celtique important. On en trouve plusieurs autres, de l'Espagne à l'Asie mineure. L'autre centre religieux dont il est question dans les écrits des conquérants romains est celui de Carnutes en Gaule, aujourd'hui Chartres en France. Les archéologues ont découvert que Taranis était honoré dans toute la Gaule, notamment dans le nord et l'est du pays. Il était le dieu des Carnutes, mais on leur connaît aussi Cernounos, le dieu aux cornes de cerfs, dont il portait le nom puisque Carnutes signifie ce qui orne leur casque de corne, du celte Cern, corne. Orléans, comme Chartres, possédait des sanctuaires consacrées à ces dieux. Il semble même que la cathédrale de Chartres était construite sur l'un d'eux. César nous dit que les druides gaulois se réunissaient tous les ans, assises de justice, dans la forêt de Carnutes, près de Chartres, au centre de la Gaule. Les Carnutes étaient en fait une confédération de peuples dont les principaux étaient les durocasses et leur grand centre religieux se situait à l'endroit actuel de Saint-Benoît-sur-Loire. Saint-Benoît-sur-Loire, qui a probablement été le point de ralliement des druides de toute la Gaule, fait partie du patrimoine mondial de l'UNESCO depuis novembre 2000, entre autres pour sa magnifique basilique romane et sa renommée abbaye de Fleury. Une autre façon de retrouver quelques sanctuaires est de se baser sur l'étymologie. Ainsi, Néméthone indique un espace sacré, sanctuaire au ciel ouvert, où les prêtres celtes célébraient les cultes. On trouve la racine Néméthone dans plusieurs noms de lieux, tant en Gaule qu'en Grande-Bretagne ou même ailleurs. En voici quelques exemples. Ankara, autrefois en Syrah, on trouve tout près la dénomination Drou Néméthone, un sanctuaire sacré peuplé de chênes. La traduction en semble simple, le sanctuaire sacré des druides. Ankara est la capitale de la Turquie actuelle. Arras, Néméthoséna. Dans la guerre des Gaules, César raconte qu'il passe deux hivers à Néméthoséna, lieu de campement. Le nom Arras n'apparaît qu'au XIIe siècle en s'inspirant du nom de la tribu des Atrébates. Arras est situé en Arthois, dans le nord de la France. On trouve aussi la mention de sanctuaire central, Mediolanum, le nom gaulois à l'origine de celui de Milan, Gaulle Cisalpine. En fait, une soixantaine de lieux européens ont porté ce nom, qui signifie l'endroit du milieu. Chapitre 8 L'autre monde Voyager au royaume des morts et en revenir. Au contraire du monde souterrain grec ou romain, l'autre monde des celtes n'est pas un lieu sombre où ne règne que la mort. C'est plutôt une sorte de paradis merveilleux où les âmes se reposent avant de renaître. Les gaulois l'appelaient Anfn et le chaudron de la Renaissance en était la pièce maîtresse, un chaudron fort probablement à l'origine du mythe médiéval du Graal. Le maître d'Anfn s'appelait Araon. Comme la plupart des créatures féériques, il était blanc, presque cristallin. On donne aussi à cet endroit mythique le nom d'Emen Ablak, Avalon, île aux pommes. C'est là que fut conduit le roi Arthur, blessé à mort, mais qui renaîtra pour conduire les celtes à la victoire contre les anglo-saxons et les normands. On retrouve également cette île sous une autre dénomination, l'île fortunée, car tout y était naturel, sans qu'on ait besoin de travailler la terre et de la cultiver. Les moissons y étaient riches, les rivières poissonneuses, on y vivait cent ans et plus. Neuf sœurs la gouvernaient avec douceur et justice. Bref, c'était le paradis. Celui-là même que des saints chrétiens de tendance celtique, comme Saint-Brendan, chercheront à atteindre. Ce dont les druides cherchent surtout à persuader, c'est que les âmes ne périssent pas, mais passent après la mort d'un corps dans un autre. Cela leur semble particulièrement propre à exciter le courage en supprimant la peur de la mort. L'empereur romain y voyait une astuce des druides pour inciter les celtes à faire preuve de courage dans la bataille. Toutefois, ce n'est peut-être pas en la transmigration des âmes que croyaient les celtes, mais plutôt en une renaissance ailleurs. En fait, dans la croyance celte, il n'est pas clairement dit que l'immortalité de l'âme consiste en une seconde vie dans un corps nouveau sur la terre. A l'étude de légendes et de la littérature tant galloise qu'irlandaise, les chercheurs en ont conclu que les celtes croyaient que la vie animait les mêmes corps dans un autre monde, la mort n'étant qu'une étape au milieu d'une longue vie. Par ailleurs, au contraire de certaines croyances, notamment en Inde, la réincarnation ne serait pas un châtiment mais bien une récompense car après leur mort, les hommes auraient accès à un autre monde et à une nouvelle vie. Toutefois, les esclaves demeuraient esclaves et servaient à nouveau leur maître. C'est la raison pour laquelle les esclaves d'un maître mort étaient brûlés sur son tombeau, souvent avec ses chevaux, pour continuer à les servir dans l'autre monde. Les guerriers étaient enterrés avec leurs armes pour continuer leur combat dans l'autre monde. En fait, dans la tradition celtique, chacun poursuivait sa vie dans l'autre monde avec ses joies et ses mots. Il faut attendre le christianisme pour que des notions d'enfer diabolique et, par conséquent, de châtiment éternel viennent s'inscrire dans les croyances populaires des pays de tradition celtique Bretagne, Irlande, Écosse, Pays de Galles, etc. Avant cela, la notion d'enfer telle qu'elle est définie par le monde chrétien ne figurait nullement dans la pensée druidique. Il n'y a dans la tradition celtique absolument aucune trace de métampsychose, de transmigration des âmes ou de réincarnation dans ce monde-ci. Pour les celtes continentaux, actuelle Europe, l'autre monde était composé d'îles que les âmes atteignaient après une heure de voyage alors que d'ordinaire il fallait une journée pour s'y rendre. Mais le paradis celtique n'était pas toujours insulaire et au loin. Il était parfois situé à l'intérieur des terres, sous des tertres et dans ce cas on lui donnait le nom de Cid, Paix. La description qu'on en trouve est toutefois la même que celle des îles enchantées. Comme le fait remarquer Jean Marcal, ce monde enchanté et magique n'était pas immuable et figé. L'autre monde n'était qu'un paradis transitoire car la mort est le milieu d'une longue vie comme l'écrivait l'auteur classique Lukeine. En fait, il arrivait fréquemment qu'un héros, par exemple Bran, passe de l'un à l'autre à ses risques et périls toutefois. Nostalgique de l'Irlande, on donna à Bran la permission de quitter l'autre monde pour retrouver sa patrie à condition de ne pas y mettre les pieds. N'écoutant pas les avertissements, l'un de ses compagnons, Necta, posa le pied sur la terre ferme d'Irlande et tomba aussitôt en cendres. De la même manière, il n'était pas rare que les Gaulois se prêtent entre eux de fortes sommes en bétail, en or, en bijoux, remboursables dans l'autre monde car la vie s'y poursuivait sans changement. Par contre, durant la nuit de Sowin, le Cid était ouvert à tous et les habitants de l'autre monde pouvaient revenir côtoyer les vivants. De nombreux humains y voyageaient également, notamment par les rêves. C'est aussi dans le Cid que les Toitades et Danans acceptèrent de se retirer après avoir été destitués par les Milséniens ou fils de Milé venus d'Espagne. Attention toutefois, l'autre monde n'avait ni druides ni guerriers. La classe sociale et les fonctions y étaient abolies car elles n'étaient plus nécessaires, le Cid étant l'accomplissement de la perfection. L'abolition rejoint celle du temps et de l'espace, condition première de l'immortalité. La conception celtique de l'autre monde explique ainsi et illustre la doctrine druidique de l'immortalité de l'âme et ce n'est plus une banalité. Le Cid consistait donc en un monde unique, égalitaire, parfait. Tous, que l'on fut héros, guerriers, druides, artisans, simples agriculteurs ou mécréants pouvaient y accéder. Aucun texte gaulois, irlandais ou gallois ne parlait d'un enfer ou d'un purgatoire où les âmes seraient réparties au mérite ou selon les fautes commises durant leur existence sur terre. On ne trouve aucune notion de péché, de faute, de châtiment, pas plus que de pardon ou de récompense. Les habitants du Cid La femme représentait le principal messager du Cid, apparaissant parfois comme un véritable ange de la mort puisque c'est elle qui emmenait l'humain dans un lieu doux. Normalement, on ne revenait pas. N'est-ce pas Morgane qui emmène Arthur à Avalon dans les Contes du Graal ? D'ailleurs, en Irlande, cet autre monde portait parfois aussi le nom de Tyr na Mban, terre des femmes. On trouve également dans la légende populaire irlandaise les Cid faits des collines d'âmes blanches en Bretagne, dont on dit qu'elles étaient les esprits des morts. Le mot celtique a survécu en Irlande avec les Banshee, non donné aux fées. Les femmes étaient donc les messagères des dieux et elles pouvaient apparaître aux humains sous bien des formes dont la plus connue dans les mythes irlandais et gallois est l'oiseau, surtout le signe. Cet oiseau était doté d'une voix mélodieuse, chantant des musiques hypnotiques, il chantait une musique qui... Il chantait une musique douce qui endormait, faisait disparaître la souffrance et toute perception du temps. La musique qui guérit ou rend malade de langueur, qui fait vivre dans la joie ou mourir d'indicible tristesse concourt à l'abolition du temps. Le site constituait, en fait, un point de passage entre deux mondes. Comme je l'ai mentionné préalablement, ces points de passage étaient souvent situés sous des tertres, donc sous les pieds des hommes. Ces points géographiques précis se trouvaient toujours sur le territoire d'une tribu, à l'ouest de son lieu d'établissement et non loin d'un point d'eau, torrents, marais, source. L'ouest, lieu où le soleil se couche, symbolisait aussi la fin de la vie. On trouve une trace d'un de ces tertres en Savoie, près de Sion, autrefois Cid d'Ounum, colline du Cid, aujourd'hui Val de Fierre. Il s'agit en fait d'une faille dans un val étroit et abrupt. Une colline sacrée surplombe l'entrée du val et on peut y découvrir les ruines d'une très vieille chapelle. N'oublions pas que de nombreux sites sacrés ont été christianisés. On l'a vu, le panthéon des dieux celtes était assez impressionnant et varié. Les dieux apparaissaient et disparaissaient selon les tribus, les clans, les familles, même les individus. Bref, rien n'était jamais fixe car l'imagination foisonnaient. Pour nous, tout cela est pour le moins déroutant. Peut-être faudrait-il approcher ce panthéon d'une manière moins latine et le considérer simplement comme la multiplicité d'un seul dieu absolu, innommable et infini à l'origine du tout. Nous avons entreaperçu l'omniscience de Lou avec son art recoupant trois classes sociales, il paraissait le mieux placé pour prétendre au titre de dieu. Toutefois, il semble qu'il incarnait pas la totalité du divin mais plutôt qu'il servait à établir et à maintenir l'équilibre entre la cohérence et l'incohérence, l'ordre et le désordre. En fait, il avait plus l'air d'un messie que d'un dieu, omniscient et omnipotent. Pour les celtes, dieu n'a pas d'origine. Ce que l'on voit se battre, s'enivrer, copulé dans les légendes, les épopées et les récits mythiques étaient des héros mais pas des dieux. Tous ces demi-dieux étaient parfois des druides donc, dans ce sens, on pourrait presque croire que tous les druides étaient divins mais n'oublions pas qu'ils étaient aussi des hommes, des hommes qui possédaient une redoutable intelligence tant spirituelle que magique. Comme pour beaucoup de peuples, leur dieu suprême était innommable, on ne pouvait non plus lui donner de contours anthropomorphiques, statues. La mythologie raconte que Brénus s'écroula de rire en allant à Rome et en constatant que les Romains avaient élevé des statues représentant leur dieu. Pour lui, on ne pouvait pas non plus enfermer dieu dans un nom car, soutenait-il, « Celui qui possède le nom d'une personne possède cette personne ». Dans la doctrine druidique, le nom de dieu était donc imprononçable. Le druide affirmait connaître ce mot mais il ne voulait pas le prononcer et encore moins l'écrire. On a constaté que les dieux personnalisés des Celtes n'étaient présents que lorsque la tribu avait besoin d'eux. Ainsi, Jean Marcal nous fait remarquer que les Irlandais n'avaient pas de dieu protecteur des moissons car c'était avant tout des pasteurs et des chasseurs et que le travail de la terre était l'apanage des esclaves. Chapitre 9 Les druides aujourd'hui. Existe-t-il un néo-druidisme ? Le néo-druidisme est apparu au XVIIIe siècle en Angleterre. Aussitôt, quatre branches distinctes se sont formées. L'idéologie sous-jacente à cette résurgence paraît simple et claire. Elle visait l'instauration d'un ordre de paix et de bonheur sur la terre en prêchant un retour aux sources naturelles de la civilisation celtique. Tout ceci en réaction au puritanisme froid de la religion chrétienne de l'époque. Ces quatre blanches du néo-druidisme étaient de la lignée 2. John Tallade, un Irlandais catholique qui a fondé son ordre nommé Druide Order selon des principes contestataires teintés de paganisme alors que les celtes semblent avoir été monothéistes comme on l'a vu tout au cours de cet ouvrage toutefois tempérés par les anglicans. Il s'agit d'un ordre nettement ésotérique aux allures de sociétés secrètes. Henri Hurle qui a donné à son ordre une tendance plus maçonnique il était charpentier avait des préoccupations humanitaires mutualistes et une prévoyance sociale développée. Il s'agit de l'ancien Order of Druids Yolo Morgang Edward Williams de son vrai nom un ouvrier maçon du pays de Galles qui s'est beaucoup intéressé à la vieille culture celtique en recueillant des traditions populaires. Il a fondé la première Gorsède assemblée de druides et de bardes à Londres le jour du solstice d'été 21 juin 1792 Tous les documents irlandais gallois écossais et même armoricains tendent à prouver que les druides ne célébraient aucune fête solstitiale leur fête d'été beltene ayant lieu le 1er mai. C'est la branche quasi officielle du néo-druidisme à laquelle se rattache la fraternité des druides bardes et ovates de Bretagne. Cette lignée à tendance nationaliste cherchait à défendre la langue galloise et utilisait souvent le druidisme et le celtisme comme prétexte. En aucun cas les membres de cette lignée ne se considéraient comme prêtres d'une ancienne religion. Ils tendraient plutôt selon leur dire à en redécouvrir la science et la sagesse. La lignée galloise de Yolo-Morgang comprenait l'île de Bretagne Pays de Galles la Bretagne anglaise et la Cornwall. En 1971 un accord fut signé entre ces régions pour constituer une sorte de fédération druidique interceltique afin d'éliminer les éléments étrangers. Il s'agissait là d'éviter que les rites ne soient déformés ou corrompus par des apports qui ne seront pas traditionnellement celtiques. L'offensive des sectes et la floraison des nouveaux prophètes plus ou moins exotiques paraissent avoir justifié cette mesure de protection. Cette façon de faire eut pour conséquence de faire réagir vivement toutes les sociétés celtiques françaises anglaises et écossaises qui se voyaient ainsi exclues du druidisme pour manque de celtisation profonde. Et quatrième confréries, sectes, fraternités, groupes ne se rattachant pas à une des trois branches précitées. Leur philosophie est un méli-mélo aussi hétéroclite de croyances diverses pas toutes druidiques d'ailleurs. Certaines d'entre elles sont franchement païennes voire sataniques alors que d'autres veulent renouer avec le catholicisme celte des premiers âges du christianisme celui de Saint-Patrick. A notre époque le public paraît incapable de faire la distinction entre le druidisme disparu avec le triomphe du christianisme et le néo-druidisme apparu au début du XVIIIe siècle. Les sociétés se réclamant des néo-druidismes sont bien connues et n'ont jamais cherché à dissimuler leurs origines basées sur la franc-maçonnerie. Leur philosophie se base sur quelques textes écrits en gallois modernes. Selon les auteurs consultés, il n'en existe aucune version plus ancienne. Actuellement, plusieurs millions de personnes dans le monde principalement en Europe, en Amérique et en Australie prétendent être druides ou être affiliés à des ordres ou à des confréries druidiques. Certaines de leurs sociétés s'intéressent à la philosophie et à l'aspect religion du druidisme, tandis que d'autres se passionnent pour la culture et le rituel, notamment par la redécouverte des langues, de la littérature et, surtout, de la musique celtique. D'autres encore sont fascinés par la liberté et l'esprit de tolérance des celtes et par l'ouverture d'esprit des druides. Bref, les pouvoirs secrets des druides font de plus en plus l'objet d'une quête. Ces sociétés néo-druidiques sont très nombreuses, très variées et souvent opposées les unes aux autres, tant par la doctrine, le rituel et les buts réels que par l'origine sociale des participants. D'ailleurs, beaucoup d'entre elles admettent une double appartenance catholicisme, orthodoxie et protestantisme, alors que d'autres relèvent davantage des loges maçonniques. Mais le druidisme ne peut vivre parallèlement à d'autres croyances, nous dit Michel Raoult, un spécialiste du druidisme. Chacune de ses confréries prétend détenir la tradition druidique, quoique cette tradition ne semble pas la même pour tout le monde et tend à prendre des visages bien particuliers. Mais n'est-ce pas là la spécificité de la pensée druidique ? Être ouvert et tolérant à tous les courants de pensée. Il est par contre très commode pour les groupes néo-druidiques que la doctrine n'ait jamais été écrite, chacun pouvant ainsi faire valoir qu'il est l'héritier d'une tradition transmise oralement depuis des siècles. Il est donc superflu de leur demander des preuves de cette filiation puisque les druides n'ont, justement, laissé aucune trace. En fait, aucune société néo-druidique, quelle que soit la partie du monde où elle exerce, ne peut prouver ou revendiquer une filiation directe avec le druidisme de l'Antiquité qui a disparu voilà près de 2000 ans. Étape d'initiation néo-druidique. Les rites d'initiation néo-druidique sont divisés en quatre phases. Nous pourrons constater que certains éléments de cette initiation semblent avoir été créés de toutes pièces pour les besoins de la cause. Passage sous un dolmen alors que les mégalithes sont antérieurs aux celtes, régression fétale, réception du livre du savoir druidique, les celtes n'écrivaient pas, le déshabillage, nudité, serment prêté à la patrie, les celtes étaient farouchement individualisme. Vercingétorix a d'ailleurs eu bien du mal à réunir les peuples celtes pour combattre César. Ces éléments ne sont effectivement que des inventions contemporaines permettant de donner un certain lustre aux célébrations. Phase de régression Isolement, éloignement, jeûne, nudité, yeux bandés ou visage voilé, méditation, passage sous un dolmen, rite de mort, régression fétale. Deuxième phase, la phase de renaissance. Élection ou acceptation par le groupe, déplacement, entrée dans le cercle ou le triangle, purification par la terre, l'air et l'eau, le feu, le soleil, montée sur la pierre de serment, imposition des mains, d'un nom nouveau et d'un vêtement. Troisième phase, phase de révélation, réception d'une tradition, mythologique, etc., réception d'une filiation, connaissance, livre du savoir druidique, symbole et signe, mot de passe, serment prêté à l'ordre et à la patrie, serment de secret, serment de l'utilisation contrôlée des pouvoirs et pacte de sang. Et enfin, quatrième phase, les épreuves. Examen probatoire, langue, culture, savoir traditionnel, composition artistique, jeûne, déshabillage, aveuglement, méditation, attente, déplacement, sans verser. En fait, au cours de ses recherches auprès d'une centaine de confréries de tradition celtique, Michel Raoult a surtout remarqué un esprit plus nationaliste que sacerdotal. Selon lui, beaucoup de grands maîtres actuels sont plus près de la politique que du religieux. Le temporel serait donc en train de l'emporter sur le spirituel, dans ce cas précis, ce qui va, encore une fois, à l'encontre de la doctrine druidique où le spirituel guidait le temporel, sans chercher à le remplacer, mais en ayant préséance. Le druide parlait avec le roi, comme il est dit dans notre introduction. Il est complètement impossible de comparer les rites néo-druidiques et les rites druidiques de l'antiquité, puisque les druides, les vrais, n'ont rien laissé par écrit et que leurs habitudes orales avec ajout, rattachement, enjolivement, métaphore, même si elles nous avaient été transmises intégralement, ne pourraient nous servir. La tradition orale druidique avait une clé qui permettait aux druides de la poursuivre et d'en comprendre la symbolique. Et nous, nous ne possédons pas cette clé. Donc, le rituel néo-druidique ne peut être basé que sur des conjectures de ce que l'on imagine avoir été un rituel druidique. Bref, en ce domaine, nous faisons cruellement face à un manque d'informations. Les sociétés néo-druidiques en ont fait l'expérience et, pour compenser, certaines se sont lancées dans des divagations assez extraordinaires. Ainsi, nous assistons à des erreurs manifestes, en particulier à propos de la date des fêtes. On n'a qu'à penser à la célébration du solstice d'été le 24 juin, alors que Beltane était fêtée le 1er mai, à Stonehenge en Grande-Bretagne, ou autour des mégalithes de Carnac, en France, qui ne sont pas celtiques, menées par des néo-druides. En fait, beaucoup de sociétés dites de tradition celtique ont développé l'habitude de se réunir autour de menhirs, de dolmen et d'autres pierres levées pour leur célébration, alors que l'on sait que ces peulevants sont antérieurs aux Celtes et qu'ils furent peu employés par les druides. Ces sociétés modernes ont également élaboré un ésotérisme parfois proche du charlatanisme, avec la vente de potions et de pierres magiques, et un syncrétisme assez ahurissant, druidisme et catholisme fusionnés, entre autres. Tout cela est même parfois saupoudré d'influences, de doctrines et de rites de l'Orient et de l'Extrême-Orient, quand ce ne sont pas des pratiques plus proches du satanisme. Ces rituels néo-druidiques, donc, tout comme la doctrine qu'ils suggèrent, semblent peu conformes à ce que l'on connaît historiquement et scientifiquement des druides. Comme le dit Jean Marcal, il ne suffit pas de se prétendre druide, de prononcer des paroles en une quelconque langue celtique, de s'habiller d'une grande robe blanche pour être un druide. En effet, le druidisme ne peut se justifier que dans le cadre d'une société celtique. Le système druidique était en quelque sorte la conscience de l'organisation sociale d'un peuple. A partir du moment où la société de type celtique a disparu, il est normal que le druidisme disparaisse aussi. Il ne pouvait plus être vécu en tant que religion. Le néo-druidisme ne serait-il pas qu'une forme de l'archéologie ? Au Québec, en Ontario et en Colombie-Britannique, plusieurs mouvements du néo-paganisme se réclament de la tradition celtique et des druides sans pour autant être constitués en groupe officiel. Certains d'entre eux font toutefois partie de l'obod, the order of bard, ovat and druid, ou encore des ordres conventionnés conformes à la tradition des druides. Conclusion On l'a vu au fil des pages, les celtes avaient un besoin presque viscéral de croire aux merveilleux. Ils manifestaient une imagination féconde et débordante. Ils croyaient à beaucoup de choses, pas toujours en même temps, en Irlande, au pays de Galles, en Écosse, en Bretagne, Angleterre et en Gaule, et pas toujours de la même façon. Leur fête la plus importante était sûrement Sawin, pendant laquelle ils célébraient la création du monde et permettaient aux esprits des morts de revenir se mêler au vivant. Ils croyaient donc à la survivance de l'âme, mais pas forcément à la réincarnation telle qu'on pourrait le concevoir aujourd'hui. Leur rite était fondé sur l'observation de la nature, la magie, l'incantation, les augures, les pratiques superstitieuses, mais aussi sur la connaissance de l'univers, que ce soit par l'astronomie, par la chimie ou par la physique, notamment. S'ils croyaient en certains esprits malins, le diable, tel que la religion chrétienne l'a décrit, était connu des celtes et des druides. Certes, on pourrait voir dans Kernounos, le dieu cornu, une certaine image du diable, n'était-il pas associé parfois à l'autre monde, mais le fait qu'il soit aussi associé à la fertilité, à la chance et aux moissons, ne peut en faire un diable, à moins qu'il soit un bon diable, comme le mentionne Gérald Messadier. Il n'en demeure pas moins que les celtes avaient la notion de ce qui est juste et injuste, de ce qui est bien et mal, de ce qui est vrai et faux. Ils avaient horreur du mensonge, de la tromperie et de la couardise. L'arrivée du christianisme a fini par submerger les croyances druidiques, parfois en les heurtant de front, mais souvent en les absorbant et en détournant les cultes païens vers des pratiques plus chrétiennes. Des moines s'installèrent dans des petites îles autrefois occupées par des druides. Les sources consacrées à un dieu païen furent placées sous la protection d'un saint ou de la vierge, tout comme certains bois, grottes ou clairières. Les fêtes païennes ont été christianisées. C'est la fougue et l'esprit curieux légendaire des celtes qui leur a joué un tour, les précipitant vers cette nouvelle religion qui leur offrait l'occasion de découvrir de nouvelles expériences. Toutefois, dès les premiers temps de la christianisation, l'église celte se démarqua de celle de Rome et, encore aujourd'hui, on lui reconnaît ses particularités. Fin !